C'est voilà, c'est ce que j'avais fait lors de la première session, là on est en direct de Steam, de Steam 1, et du coup on passe à la suite. Quand j'aurai fini de tousser, on passe à la suite de Vanishers. Mais ouais, attention, j'enchaîne, j'enchaîne. Et là on joue technique des Vanishers, attends, attends, qu'est-ce que c'est ça ? En tant que bannisseurs, nous sommes ni des guides spirituels, ni des inquisiteurs, nous sommes des chasseurs de fantômes à louer, des artisans spécialisés et sensibles. Nous nous entraînons durement pour protéger les vivants à l'aide de nos rituels et connaissances sur les fantômes et des spectres. Nous ne sommes pas un culte. Eh, c'est marrant parce qu'on pourrait mettre dans... On peut dire un culte autrement, tu as que un culte, enfin bref, j'y compris moi. Nous n'avons aucune hiérarchie ni dogme établi. La raison évidente pour laquelle un bannisseur devient bannisseur est qu'il ou elle veut protéger les vivants des morts. Et ce, qu'importe la raison. Nous sommes efficaces, versatiles et savons nous adapter. Notre communauté est clairsemée et nomade. Tout comme l'étaient nos prédécesseurs, nous parcourons le monde à la recherche de vivants, victimes de morts, purifiant les hantises à l'aide de techniques éprouvées et affinées, pardon, pas par affinées, par des générations de maîtres et d'élèves. Nous libérons ou bannissons le fantôme, le blamons rarement et blamons rarement les vivants. Ah, il y a ça dans cet univers, ok, j'en apprends trop d'un coup là. Au lieu de ça, nous apportons notre poudre bannissante. Je ne la connaissais pas celle-là. Ça ferait, eh, ça ferait une super pub de décives. Bah, ni féline, des bisous, je pique du nez. Bah, à vue l'heure, je comprends. C'est bien, ça veut dire que tu as réussi un peu à te recadrer, c'est bien. Enfin, te recadrer, te... Te... avoir des horaires un tout petit peu plus normaux, c'est cool. Bon dodo, en tout cas. On va parler des recettes remise de génération en génération. On va parler de n'importe quelle arme à feu capable de blesser une cible surnaturelle, peu importe les munitions. Efficace, versatiles. Encore une fois, j'aime bien. Ah non ! On va nous adapter. Ah bah si, c'est ça. Ah oui, ça finira toujours par ça, non ? Nos connaissances en alchimie en botanique nous aident à sélectionner les minéraux et les plantes dont les propriétés nous aideront dans notre travail. Nous ne perdons pas de temps dans la bibliothèque ou des salles de classe, ni à dessiner, sculpter, graver les cercles de pouvoir complexes. Car nous ne pouvons gagner en puissance. Car ce que nous pouvons gagner en puissance, nous le perdons de temps en temps précieux et mettons inutilement nous-mêmes et ceux qui nous entourent en danger. Un banisseur préfère disposer de poinçons, en bois ou en métal, en poinçons, lesquels marquent une porte, un mur ou une pierre de symboles nécessaires pour le rituel approprié. Nous portons également des anneaux à nos doigts avec des symboles afin de toujours pour avoir diverses runes puissantes à portée de main. efficaces vers sa-t-il, capables de nous adapter, ça y est j'ai compris, le mantra. Ainsi nous vainquons, ainsi nous combattons, ainsi nous renvoyons les morts là où ils sont censés être. Banissement. Pardon, je vous ai un peu réveillés, je viterai de le faire. Ou peut-être je le referai, je sais pas. Ok, c'était vachement long. Mais on en apprend un peu plus sur l'univers, donc dans cet univers il y a des sortes de sorciers chrétiens. Mais eux on les aime pas, nous on est mieux qu'eux. Et là on va chercher notre forme, et là on est en forme. Oh l'ambiance, non mais what the fuck, non mais on est encore dans le rêve. On est totalement encore dans le rêve. Tant est la tronche du thon, regardez la gueule du thon, la gueule de la météo. C'est totalement un rêve encore. Qui est là ? Un TA ? Hummm, non. Il y a des rats. Et il y a ton cauchemar. Et c'est ça par contre. C'est du loot ? Mais si c'est un rêve, et que je peux looter, c'est que c'est moins un rêve en fait. Bon on va faire genre c'est pas un rêve, mais moi je suis sûre c'est un rêve. Quand les viewers sont trop réticents, ils doivent utiliser ta d'armes plus venantes, c'est ça. Ça change les activités de modo. La poudre blanche bannissante. Tu snifles et tu bannes comme Jaja. L'outil indispensable du modérateur. La poudre bannissante. En vente c'est tout, les bons marchands de journaux. Ah bonjour ! Vous vous faites quoi ? Du coup vous êtes un... Un fantôme. Et ben vous savez quoi ? Ça me dérange pas. Mais c'est un rêve mon gars. NTA. Et voilà. NTA ne reviendra pas. Oh punaise il est fort lui. Oh j'ai skivé trop. Punaise vous voyez pas la vie. C'est chiant ça. Mais on m'a dit de mettre ma cam dans le coin. Mais je vais peut-être la soulever un peu non ? La cam. Vous voyez pas ma vie c'est chiant. Bon là elle disparaît par contre. Mais c'est vrai que... Pour suivre c'est peut-être un peu chiant. Limite je réduis un peu la cam et je la mets un peu au-dessus. Hein faisons ça. On est des fous. Est-ce que là vous la voyez ? Attendez. Vous la voyez un peu. C'est pas mal. C'est un cochon. Oh c'est la voix de notre femme. C'est la voix d'entère. C'est son rêve regardez il est refait. C'est trop son rêve. Tu n'es pas immortel. Dans la vraie vie si. Dans le jeu je sais pas. Quelle ambiance ouais c'est vrai. J'aime bien. Antea ? Avacle. Toute avacle. Oh Red. Tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. On l'a. Antea ? Tu es blessée ? Tu es où ? Oh Bébou. Je suis ici mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Si tu esquives tout il n'y a pas besoin qu'on le voit. C'est vrai. Tu n'avais pas besoin de voir la vie si tu esquives tout. Ses yeux ? Pourquoi ils sont tout blancs ? Parce que ce n'est pas la vraie. Elle est aveugle. Ah oui trois sourds est aveugle la vie. Je suis ici mon amour. Ah comme c'est pathetic. Montre-toi. Dieu a paru à l'homme dans un songe et lui dit. Voici tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal. C'est classe. C'est classe en vrai. Seigneur ferez-vous donc aussi mourir les justes ? C'est trop classe. Quoi ? Tu feras-tu mourir les justes ? J'aime bien. N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a la d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Antea ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Par les baloches de Satan. Si tu lui as fait du mal. Par les baloches de Satan. L'amour n'existe pas. Incroyable cette réplique. Ça n'existe la cible. By the balls of Satan. Oulaula qu'est-ce qui se passe ? Non mais c'est un cauchemar de toute façon évidemment. Non. Ah il a compris que c'est un cauchemar c'est ça ? La manette elle vibre. Il se passe des trucs. Ils ont une certaine classe les esprits. Franchement ouais hein. Oh elle a disparu ouais oui. Oh c'est typard. Premier boss. Cool. Oh j'aime trop. Les animations ont l'air très sympas en plus. Il n'y a aucune raison de se battre. Allez où, 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 où ? Ah il y a des fausses. Ok. Elle fait mal. Ah vous voyez plus ? Attendez je remets. Je remets un peu parce que c'est dommage pendant un combat de boss que vous ne piquiez pas voir la vie. Je me relève un petit peu. Bon normalement je suis en set un peu plus basse ma cam mais si vous voyez pas la vie ça n'a pas trop d'intérêt. Vous voyez pas ma barre de focus mais euh, pas de focus mais je sais pas quoi. Ouh shit. Attends. Nous sommes là pour vous aider. Oh, je fais A. Je fais A j'ai dit. Je peux pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Faut que je me mette en face. Qu'est-ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh c'est là, je peux le faire. Faut que je me mette en face, je savais pas. Oula. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Je viens de passer à cinématique parce que je pensais que c'était un QTE. Voilà, je vous explique. Euh, elle m'a saisi. Du coup j'ai vu machin pour passer. Et je crois que j'ai passé à une cinématique. Voilà. Voilà, passer pour maintenir en fait. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Je suis dégoûtée. Non. Je suis dégoûtée. Il est passé de clé. Noyé dans l'obscurité, il prononce à son nom. Je peux peut-être... Attendez, si je fais charger. 3h30. 3h35. Euh... Je refais ça. Franchement, je veux voir la cinématique. Je veux voir la cinématique. Voilà. On est re là. J'ai juste à passer cette cinématique là. Voilà. Ça là, je la passe. Et on fait ça. C'est pas grave. Non, autant que moi. Nous sommes là pour vous aider. Tellement crédule. Ouh. Non, 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 moi j'ai bougé un. Il, toi. Il n'y a aucune raison de se battre. Mais tu veux la bannir, évidemment qu'elle veut se battre. Enfin... Vous ne pouvez rien contre moi. Vous souffrirez autant que moi. Nous ne venons pas en ennemis. Voilà. Non, mais là, je suis de face. Voilà. Je passe pas à la cinématique. Ok. Ok. Putain, j'ai loupé ça. Non, non, non. Requestion. Oh, mais ça parlait de super étranglé. Si t'as touché, moi, ça te dis quoi. Tu lui viendras en aide. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que le châtiment. Je lâche-le. Ouh. Comme c'est touchant. Tu es venu chercher ton homme. Tu crois que tu l'aimes. Tu ne l'aimes pas. Dans les célèbres de ton âme, il n'y a pas d'amour. Que de la trahison. Et de la distresse. Il reste ici et tu te gardes ici. Je ne marchande pas avec les fantômes. Tu poses avec ton cœur tant qu'avec ta cervelle. Tu es faible. Oh, elle va la bannir. Oh. Elle t'est fait tuer comme ça. Ou maudire peut-être. Oh non, ça craint. Mais punaise. Mais il y avait d'autres phases au boss. Si j'avais le temps. Lui, viendras-tu en aide maintenant que tout est perdu? Si c'est le cas, je t'attendrai. Louis, on a perdu la modératrice. Oh. Finaise. L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin. Allez, vraiment la refaire la cinématique. Avant d'enflir en son cœur. Oh là là. Quoi que non, je peux rester là. Du coup, c'est pas un cauchemar. Or du temps. Noyé dans l'obscurité, il prononce à son nom. Il se dissout. Je prononce très mal. Prenez-moi à sa place. Hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris et s'approcha de lui. Ok, donc... Non, voilà, c'est un rêve. Quoi que... Elle a pas l'air là, hein. Laisse-la partir. Prends-moi à sa place. Laisse-la partir. Il est pas à côté. C'était pas un cauchemar ? Si ? Ou alors, on va être un petit peu plus loin, juste. Ah non, non, ça a rien à voir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, c'est pas elle. Ah, tu es réveillée. Qui es-tu ? C'est-à-dire, t'es qui ? Celle qui t'a sauvée. Qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines ? Oh, non, non, bah non, il est vraiment pas au même endroit. Des semaines. Qu'est-ce que j'ai fait ? Reprends des forces avant de culpabiliser. Mais elle est où ? Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Oh, mais comment on l'apprend trop ? Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Elle est morte, ouais. C'est pour ça qu'on m'a envoyé. What ? J'étais perçue d'extrême, cauchemar. Qui es-tu ? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Bon, j'ai vu la bande-annonce, donc je sais. Pourtant, je sais. Voilà, mais... C'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi ? Tu es confus. C'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié. Et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Ah, c'est une sorcière. Oui. Je m'appelle chercheuse. Non. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Mais pourquoi chercheuse ? Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Yes, yes. Comment tu te sens ? Quelle importance. Bien sûr que ça compte. Enchantée chercheuse, je m'appelle Teuze. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Tu t'en es pour la modération. Ok. Euh, oui d'accord, mais euh... Why ? Et mon bépou ? Ma bépou ? Euh, qui t'envoie ? Qui t'envoie ? Elle s'appelle Cyridiane. Et mes mains, comme le mot, lui sont entièrement dévouées. Voilà. Ne cherche pas plus loin. Ok, mais je vais pas rentrer dans votre intimité, ça me regarde pas. Tu aurais dû me laisser mourir. Qui est-ce ? Elle a dit qu'elle n'en dira pas plus. Tu aurais dû me laisser mourir. Arrête de faire l'enfant. Avec du chouinax. Tu prends un chouiné à l'école des bannisseurs, maintenant ? Oh, chouiné, j'ai dit pareil. Oui, j'ai pensé à ça aussi, catholise. Au perso qui s'appelle livre, baguette, machin, dans Genshin. J'ai complètement pensé à ça. Ce cauchemar. Sa façon de parler. Sa façon de transpercer. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il est rare de le voir. Et encore plus d'y survivre. Je pensais pas que ça serait comme ça. Qu'est-ce qui a attiré un esprit si puissant ici ? Plus long, plus je sais pas. Quelque chose d'horrible, sans aucun doute. Horrible. Les pires colères naissent des torts les plus terribles. Ce sont les mots d'un ami. De charge ? Il voulait nous mettre en garde. Une loi immuable. Tu as des amis à viser. Il y avait. Oui, c'est vrai que c'était le chien. Mais bon, quand même. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Comment ? Comment je vais en sortir tout seul ? Tu n'es pas seule. Garde la foi. Si Cyridiane m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. Cocovin, tu es où ? Non, elle s'appelle chercheuse. Ça va, ça va. On va s'y faire. C'est-à-dire qu'à faire. Tu dois garder la foi ? Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Ah ouais ? Pas sans elle. On n'a jamais ce qu'on veut. Si, j'ai tant. On a ce qui vient. Et si on survit, ça nous change à jamais. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Bon, il n'y a pas grand-chose. Ce vide ne se remplira pas. Parce que l'amour ne meurt pas. Mais Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'aider ? Pourquoi m'aider ? Je sers ma maîtresse. Elle me demande de t'aider, alors je t'aide. Cyridiane dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Je cherche ce thème de renouvement que peu dure. Tu as un rôle à jouer, c'est-à-dire. Mais c'est vrai ! Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé. Mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red MacRace. Mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvée, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu ? Je repars auprès de Cyridiane. Elle a besoin de moi. J'allais me dire, est-ce que sa maîtresse, ce serait pas... Où est-ce que je peux te trouver ? Si j'ai besoin de toi. Peut-être pas. On marée bourbeux. D'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors... A bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi ? Elle va se taper. Je m'en vais. C'est quoi, ça ? C'est beau. La mort est partie, on mord. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Moi, je suis sûre que c'est ma femme qui l'envoie. Elle a dit, je suis ses mains, machin, en mode... Comme si, vu que c'est un fantôme, elle ne pouvait pas. Vous voyez ? Bon, elle a donné un nom chelou, mais bon. Brusing de bannisseur. Oh non, mais ça, c'est bon, j'ai lu. Bannisseur, s'utilise ceci, ton cerveau fonctionne assez pour déchiffrer l'alphabet. Tu n'as pas résisté à la tentation de fouiller dans les affaires que j'avais laissées. Tu peux prendre tout ce qui te semble utile, vu que ma maîtresse veut que tu vives. On se verra bientôt, d'ici là, pense en toi, chercheur. Ok. Et oui, quand t'es complètement fouillée, ouais. Ah, elle s'est fait par là. Mais ça va, c'est par là qu'elle s'en va, chercheuse. Chercheuse. Bah, je prends tout, je comptais tout prendre, en vrai. C'est pas comme si j'avais quoi que ce soit à faire. Il y a d'avoir encore beaucoup de gens en vie, ici. Bonsoir, guy. Bon, ça va. J'aime beaucoup les personnages que j'en rencontre. Ouais, j'aime bien aussi. Ils ont la classe. Non, ça ne marche pas. Les points d'exclamation ne marchent pas, les commandes et tout. C'est vrai que ça manque un peu. Ça va, ça a été ton jeu. Un petit survival. Ah, bien, c'est cool. Bon, vraiment pas joyeuse. Mais on le sait, vu le thème. Et le jeu est joli. C'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Euh, je peux... Est-ce que si je vais dans l'eau, je meurs ou pas ? Est-ce que le son du jeu est un peu trop fort ? Je pense que je vais mettre les mains un peu plus fortes et le son du jeu un peu moins fortes, parce que vu l'heure, je commence à parler un peu bas. Normal, il est bientôt 4 heures. Je veux ça. C'est quoi, c'est une lumière magique ? Je veux ça pour mettre dans mon décor. C'est un peu classe. C'est un peu folle lait. On peut flex. Oui, tu peux flex avec tes émotes. T'as des émotes Donald. C'est si chouette, je vais continuer un peu. Ah, nice. Faudrait que j'allais voir un petit peu ce qu'il donne. J'ai pas trop pu regarder. Faudrait que j'allais voir ta rediff. Bon, il y a un truc à faire. Je vais pas rester là-dessus, mais il y a un truc à faire. Je pense que je vais pouvoir faire des attaques à distance bientôt. Je suis sûre que c'est ça. Mais là, pour le moment, je peux pas en faire. Viens par là. Let's go. Pour ça. Qu'est-ce que je fais ici ? Je m'invente, te découvert. Je ferai pas de blase, parce que je suis mature et qu'on est sur Steam. Et que je suis pas beau. Alors, j'en ferai pas. Ok. Par là, il y a des trucs. Je pense que c'est pas... Enfin, il y a d'explos, parce qu'on a vu qu'il y avait des trucs à trouver. Je sais pas, mais c'est monté. On a vu qu'il y avait quand même des trésors à trouver, un petit peu, cachés et tout. Mais ça va pas être un expo ultra poussé d'un open lord, je pense. Mais il y a des ressources, quand même. Oh, c'est un mec de The Dead. Ah, ok. Non, quoi ? La blague ? Non. Non, soyons adultes. Soyons adultes. C'est à toutes mes alertes Twitch qui font des bruits de paix. Soyons adultes. On est sur Steam, ok ? On est pas à la maison. On fait pas comme à la maison. Ok, non mais c'est agréable en tout cas de parcourir, parce que c'est plutôt linéaire, mais il y a un petit peu de recherche. Enfin, un petit peu de recherche de loot, ça me va. Ah, oh, des loups. Encore des loups méchants. Est-ce que c'est des vrais loups ou plus des loups un peu type maudit ? Oh, ils ont... Oh, quand même, non, c'est pas des loups un peu... Je sais pas, un peu vampire. Les fameux loups vampires. Indicateur de menace pointe vers les ennemis. Il se trouve hors de votre champ de vision. Ah oui, ça j'avais vu. Différentes couleurs correspondent à différentes menaces. Projectile vert, possession. Ah, il peut y avoir de la possession, prenez l'interrogation. Ah, j'ai arrivé. Le son s'est baissé ou c'est moi qui ai trop baissé le son, peut-être ? Il est pas mort ? Si, il marche. Bah attends, je peux le bannir, le loup ? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Tu sais pas, arrêtons de tuer des loups. Niveau 2, un point de compétence. Explique-moi le jeu, comment ça marche ? C'est quoi la touche ? Bon, bah je vais trouver toute seule, c'est mal grave. C'est pas la bonne, déjà. On est pas la bonne. Ok, je sais pas du tout où je suis, effectivement. Euh, mauvaise manip. Inventaire, ok, ok. Ça, c'est les chapis. Cadeau hantise, oui bah, eux ils m'ont bien foutu dans la merde, donc. Niveau 2. Bon, je mets mes points, le jeu il me dit pas. Ah, je vais attendre qu'il me dise. C'est quoi quand on me touche ? Y. Ah, X c'est pour ce heal, c'est vrai. Mode photo. 雪. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Je vais faire quoi moi à la base ? Ah oui les points de compétences. Ah on peut se retourner vite, d'accord. Bon bah on verra plus tard les points de compétences. C'est ça, salut Kion. Oui Samar, vous êtes ici. Bah non, enfin oui peut-être maintenant que t'as tué des loups. Petit malin. Un coffre ! Et un énorme champi. Cuir, surfeuille, et des pièces. Champignon, sabot. Bon je prends tout parce qu'apparemment ça va servir à des rituels et sur moi à d'autres trucs et au pire ça se vend. Bref, louton. Oh il est scade super vite. J'ai fait tchit taper dans le vide. Normalement je devrais faire l'autre loup d'abord. On est d'accord. Voilà, par exemple. Bon je suis qu'en mode normal, je suis en mode normal. Il y a deux autres modes de difficulté au dessus et un en dessous. Mais non, c'est bien normal. Par contre ça va me râter le nez de fou là. Je t'avais prévenu ! Je ne peux pas faire ça pour ça. Je suis trop RP. On se gratte le nez dans le combat. Je ne peux pas ça. Ah, cinématique. Non, je ne veux pas passer. Enlève le tout. Oh, bah oui, mais il réalise enfin. Parce qu'elle est où notre femme ? Oh mon dieu. Qu'est-ce qui se passe ? En vrai, je suis en mode d'écouter si je trouve un coffre au trésor et dedans c'est des cerfeuilles. C'est vrai. Bon, il y a eu de la thune un peu, mais il y a eu 30 euros quoi. J'ai un plugin qui t'a dit, j'ai stupe. Quoi ? What ? Antea ? Ah, ok. Quoi ? Antea, c'est notre copine, notre femme. Enfin, mais oui, j'ai des points de compétences, mais je ne sais pas comment les mettre. Le jeu, il ne me dit pas, s'il te plaît, le jeu, mais moi. Là ? Non, là. En fait, c'est évolution, tout simplement, c'est verrouillé. Mais bon. Donc, il a entendu une voix là-haut. Ok. Un sac là-bas. Il faut le looter. Non. Il faut aller par là. Il faut aller par là. Je vais aller par là d'abord. Il y a la j'escalade. Et si je vais par là ? Il faut aller par là d'abord. C'est qui ? C'est des trucs. Ah voilà, du loot. Ok. Un cadavre. Du cerfeuil. Du cuir. Du cerfeuil. Effectivement, c'est vrai que c'est pas dingue, parce qu'il y en a partout par terre. Du cerfeuil. Bon, je m'en vais. C'est un peu décevant. Il ne faut pas le coup de manquer de crever, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, du haut, vu que c'est un jeu où l'histoire va être... Ah oui, il y a un mode histoire aussi. Où vraiment, je crois, on s'embête. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais il y a un mode uniquement pour se focus sur la narration. Où est-ce que je suis ? Donc, peut-être pas avec toutes ces phases-là. C'est froid. J'arrive. Oh mon Dieu. Mais un pull. Et du coup, voilà, si vous voulez juste profiter de la narration, il y a le mode histoire qui est là que pour ça. Sachant que c'est un jeu à choix. Même si pour le moment, j'en ai qu'un, il est plus petit. Et euh... Mais je suis assez d'accord que quand l'histoire est très présente comme ça, ou en tout cas que c'est euh... Voilà, que le jeu a vraiment quelque chose à raconter, de bien travailler, c'est vrai que c'est assez sympa de pouvoir se concentrer dessus. Mon amour, je suis désolé. Je suis désolé ! Ah, elle est morte en essayant de nous sauver. Elle a bien foiraxe par contre, hein. Petit excès de confiance en soi. Gameplay, Kion, je dirais plus, parce qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas l'habilité, l'agilité, on va dire, d'une Lara Croft. Le gameplay est un peu plus rigide. Ça fait un peu plus Souls ou God of War dans le gameplay. Ouais, God of War, ouais. Mais j'ai pas joué à God of War, donc c'est vrai que je peux pas trop parler du gameplay. Mais l'enchaînement des différents phases de combat fait un peu penser aussi, mais voilà, encore une fois, je préfère un God of War. Ça fait un peu penser à un Tomb Raider où tu vas avoir des ennemis qui s'attendent à un point donné et le combat se déclenche dès que ça arrive dans la zone. C'est vraiment ça. Avec des trucs à trouver un peu cachés, mais pas trop trop. Oh punaise, on est ça, c'est ici ? C'est froid. Oh punaise. En fait, on la voit dans l'eau. Parce que là, c'est elle de dos, je crois. Ou de face, je sais pas, on dit. Non, non, de dos, on voit ses couettes. C'est tresse. Ah non, mais elle est pas là, c'est sûr. Te voilà. Non, ça a l'air d'être semi-open world peut-être ? Non, pas open world, c'est sûr. Mais la carte avait l'air grande quand même. Donc, je serais pas trop en parler. Non ! Pour l'instant, c'est très couloir, mais la map a l'air immense. Alors, je sais pas. Peut-être que c'est très couloir, mais avec des... Certains grands espaces, ou beaucoup d'espaces en soit des différentes maps. Bref, je me concentre. Oh non, mais non, mais survival, elle est morte. Elle est toute grise. Je te tiens. Mais ils peuvent vraiment se toucher, normalement, ils peuvent pas se toucher. Normalement, on peut pas... Enfin, je sais pas. Oui, moi aussi, ça me dérange pas le côté couloir. Il y a une carte quand même, ouais. Mais j'ai pas découvert. Elle est encore très embrumée. Elle est bête qu'on peut pas couloir, mais j'ai dit à l'eau. Oui, il va pas. Oui, je suis là. Retrouvaille, j'ai eu le succès. Oh mince. Voilà, il y a... Donc c'est difficile pour le moment de juger de... Je pense que ça va être des zones fermées. Un peu... À ces couloirs, et j'imagine qu'il y aura des endroits, genre des villes, des trucs comme ça. Où tu pourras explorer. Des villes, des bouts de forêt, je sais pas, des trucs comme ça, je pense. Qui vont être reliés par des couloirs. Je vois ça comme ça. Mais j'ai encore trop peu exploré le jeu. Mais du coup, là ils ont pu se toucher. Alors qu'elle est morte. Déjà, c'est un spectre. Je suis partout. Mais est-ce que les spectres, ils peuvent toucher les humains ? Je sais pas, parce que jusqu'à présent... Bah les spectres méchants, en tout cas, on peut les taper. Ok. J'essaie de comprendre. Parce qu'ils ont... Enfin, voilà, ils avaient l'air de... D'être surpris de pouvoir se toucher. Encore une fois, il faut bien... Il faut bien garder tout ce que je dis dans le contexte du jeu vidéo, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très couloir, quand même. Ah ouais ? Tu as l'air faible. Je sais pas, on va voir. Tu as besoin de... ...de repos. Bah elle est morte, du coup ça doit affaiblir un peu. Je m'y connais mal. C'est eux les spécialistes un peu ? Je me sens vite. Monte sur la poupée, ou le monsieur il t'a touché. Ou le monsieur il t'a banni. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? T'avoir perdu. Et te retrouver ainsi. Et tu es affamé. Il est 4h04, dire ça. C'est l'heure d'une erreur. Je sais pas quoi faire pour 4h04. Que puis-je faire ? Merci d'être passé, c'est cool. Ouais. Ouais, c'était le dos. Ah oui, oui, les essences. Du fantôme d'avant qu'on a vaincu. Ok. Et alors les... Ah, là il peut lui toucher la main là, non ? Oui, ok. Parce que les fantômes ont besoin de se nourrir d'essences. Mais des essences, c'est un truc d'humain. Alors, mais bientôt ici. Et du coup, là, elle est matérialisée, plus ou moins. J'en avais besoin. Je me sens bien. Regarde-toi. Regarde-nous. Je le sais. Ne t'y trompe pas. Je suis content de te voir. Que tu sois revenu. Vraiment. C'est bizarre de dire ça. Je suis content. On ne devrait pas se mêler aux morts. Je sais pas. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. Raconte. Je suis content de te voir. Je trouve que c'est bizarre pour ta femme. Mais bon, c'est peut-être moi qui... Qui aurait juste écrit ça autrement. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Comment tu te sens ? Est-ce qu'elle ressent quelque chose ? Comment tu te sens ? Mal. Ouais. Tu pourrais développer ? Bah oui, lui, il se souvient de rien. Tu te souviens de quoi ? De quoi tu te souviens après ta mort ? Je me souviens de la soudaineté de ma mort. Je me souviens que de ça. Après ça, le vide, l'intemporalité, l'également. Et là, je t'ai entendu. Tu as prononcé mon nom. J'ai cherché à revenir. Il l'a prononcé en étant endormi. Une jeune femme du nom de chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyé prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. Peut-être parce qu'elles avaient senti qu'il y avait un spectre à côté, je sais pas. Verso on a à New Eden ? Bah non, jamais de la vie. On se casse. Viens, on se casse. On va dans un grand chou. Il y a de la biefe. Ah ! Ah, c'est pour ça. Parce que le fantôme a son corps. Enfin, le cauchemar. Oh non... La scène de fin sera trop triste. Que je pourrais te faire revenir, ça, hein ? Dans l'école, tu... Tu as parlé de résurrection. En plaisantant. C'est possible. Oui. Le rituel de Palingénésie mineure. Il est extrêmement complexe. Et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai ? Si tu me l'enseignes. Je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence. Beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain. De meurtre. Peut-être, oui. Tous ceux qui m'ont mal parlé au village juste avant. On pourrait pas l'envisager, au moins. Je veux dire... Si elle a la moindre chance de t'amener. Je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant. Et c'est dangereux. M'imaginer à nouveau dans tes bras. Ça me tente aussi. Non, moi je veux pas donner son ascension, moi. Oh, mais je suis obligée de poser la question. Mince, j'ai fait deux fois la même chose. Excusez-moi. Je voulais tellement pas la... Parce que l'ascension, ça veut dire... C'est un bye-bye, quoi. C'est pas bon pour la planète de consommer de l'essence. On a tout un village à sacrifier. Franchement, plus ce qui reste du village. C'est envisageable. Avant qu'elle me lâche. J'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cèdera pas comme ça. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on doit retourner au Eden. On doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Non. Oui. Je te le promets, mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là. Ça y est, je peux l'évelopper. On peut l'évelopper. Dévoiler. On Théa peut permettre à Red de voir le monde de l'autre côté du voile. Et de révéler des éléments éthérés, comme les traces ou les toiles spectrales. Ok. On combat, On Théa peut affuser des dégâts accru aux cadavres possédés. La manifestation dévoilée a été déverrouillée après la consommation de l'essence, emprégnant le lien de charge. Ah donc c'est bon. Ça je l'ai. Et après je peux choisir deux chemins. Assistance d'équipe. La quatrième attaque légère déclenche une attaque au poing qui ignore la résistance de l'ennemi. Ok. Petit combo. Augmente le nombre maximal de charge de décoction, donc c'est les popos. Bonus. Bannir un ennemi augmente de 200% les dégâts de la prochaine attaque lourde. Ok. Je fais pas beaucoup d'attaques lourdes. Chaque attaque légère infligez à un ennemi au moins de 10% les dégâts d'attaque légère. Ça t'est fait peut-être cumuler. Sur initialise après avoir été touchée. Ah putain c'est bien ça. Résinence. La jauge de point de vie est remplie. Plus la jauge de point de vie est remplie, plus les dégâts de raid sont augmentés jusqu'à 15%. Chargement parfait. Oh classe. Passer à un Théa juste après une esquive. Mais comment je fais ça ? Avant de déclencher une attaque au point qui ignore la résistance ennemie. Consomme 15 points d'esprit et augmente de 20% les dégâts de toutes les attaques de... Changement parfait. Changement parfait. Mais je sais pas. Ok. Et là ce serait augmente de 20% les gains de points de bannissement mais réduit de 20% les dégâts de bannissement. Cela a un... Et c'est nul ? Je sais que tu peux en faire plus mais elles font moins de dégâts. Je sais pas ce qui est le mieux. Les attaques lourdes chargées déclenchent une zone d'effet impliquant des dégâts physiques. Moi j'aimais bien ce côté là. Mais après avoir une décoction en plus c'est bien aussi. Je vais aller dans les deux chemins je suis sûre comme d'hab. Ça je prends. Ça je prends. Voilà. J'aime être neutre. Oh. Oh j'ai eu le bout avec moi. Elle me surveille pendant que je tords la peau. Tu peux lever le P ? L'épée. Une épée pas le P. Améliorer votre équipement. L'abri permet d'améliorer votre équipement. Vient le menu d'inventer. Mais ok. Bon on va faire ça. Elles sont classées les animations j'aime bien. Améliorer votre équipement. Renforce leurs bonus mais nécessité ressource. Ok c'est à ça que ça va servir. Sur les remplacements de l'équipement on me fie sur X. Alors. Résistance physique machin machin. Moins de 5% et dégâts. J'ai pas une autre tenue. Ah si voilà j'en ai une dans le DLC. Ah bah voilà. Même si je préfère l'autre. Tu avais bien ce côté un peu écossa. Elle est mieux en tout celle là. Bon voilà quitte à en améliorer une. Autant améliorer celle là déjà. Ça va écouter et machin. Voilà j'ai des meilleures armes. Je prends. Il y a tout au mieux. Fusil. Ah ok bracelet amulette. Anneau de ban. Je sais à quel doigt on le met là notre ban. Je sais à quel doigt on le met. Je vais pas le montrer là tout de suite. Mais je sais à quel doigt on le met. Mirado de ban de raid. Ban de raid. Le ban de la raid. Ah je peux augmenter là. Amélioration. Ah. Le petit zinc d'un dégâts subis. Donc ça c'est décoction. Donc c'est la récupération de vie. Est-ce que je peux l'améliorer ? Parce que ça ça me semble très utile. Oui je peux. Améliorer. Faut de la fibre translucide. Muses armes ça va ils font des dégâts limite. J'améliorerais bien ma résistance moi. Mais j'ai des ressources. Ah non il me faut un truc du fléau. Ok. Et les armes pareil il va falloir un truc que j'ai pas. Ouais. Mais celle-là je peux peut-être l'améliorer par exemple. Poussière spectrale. Est-ce que c'est plus intéressant ? On monte de 50% le dégâts de la quatrième attaque. Ah oui c'est vrai c'est mon truc. Mais s'il l'améliore. On passe à 11 de mêlée. 8 de sagesse et 16 de vitalité. Par exemple pour ça. Mais si je prends ça. Ce ne sont pas les mêmes stats. Ah bah elle est déjà améliorée. En fait c'est la version améliorée. Ok. Bon bah très bien. Bon on va attendre. Euh attends. En vrai j'ai vu qu'il y avait un autre onglet. Ah ok. Inventer une petite étoile c'est que je dois faire un truc ? Ah ça faut que j'améliore. Ok ok c'est bon. Je n'avais pas compris. Euh oui j'améliore. D'accord. Là c'est bon. Évolution on a fait. Voyage rapide. Non. Ok. Bah bon. On va pouvoir jouer. Et oui j'avais pas fait gaffe à l'anneau. Bon bah faut vraiment looter. Même si je suis en facile donc je suis sûr que... Enfin en normal pas facile. Je suis sûr qu'il y aura des ressources pas trop durs d'accès. Et de l'argent. On s'en sortira. Ensemble. Ils ont accepté la situation assez facilement mais après aussi on est des semaines après en réalité. Qu'est-ce qui a pu arriver ici ? J'aurais bien aimé que ça se passe tout de suite après et qu'il y a un peu le choc. Mais en fait c'est des semaines après où il a été des semaines malade plus ou moins. Bah sûrement à cause du fait qu'il a été en contact très proche avec le fantôme. Un jour alors que nous explorions ces terres sur lesquelles nous sommes arrivés il y a de nombreuses années. Angarade. Angarade ! Pardon. C'est pour ça Camelot. C'est un nom que j'avais jamais vu à part dans Camelot. Et moi avons trouvé un nouvel endroit. Ça doit être celle qui imagine. Endroit spécial. Une grotte cachée derrière une cascade. Trop bien. Impossible à trouver. Nous étions attirés par une étrange sensation de légèreté comme si le voile entre l'incarné et l'invisible était aussi fin que la soie. Ah d'accord. C'est comme... C'est ça les deux états. L'état incarné et l'état invisible. De cet endroit émanait la puissance de l'autre monde. Nous avons pensé que c'était l'endroit idéal pour expérimenter les rituels. La grotte était plus grande que prévu et présentait de nombreuses calories. Angarade et moi avons décidé de prendre le joan de chez l'aie avec nous pour continuer notre exploration. Il n'a pas de don mais il est sympathique. Son père voulait qu'il se forme au côté occultiste expérimenté. Qu'elle ne fut pas notre surprise de découvrir que le champignon dont nous avons besoin pour nos rituels poussait sur les murs. Nous en avons cueilli pendant que je dessinais des symboles et préparé les rituels. Nous avons senti nos pouvoirs devenir beaucoup plus puissants. Ah je m'en compte. 6-8 septembre. La grotte est grande et dangereuse. J'ai entendu des murmures dans la plénombre. Quelque chose nous surveille. Baldon et Chalet prétendent ne pas entendre mais quelque chose rôde. J'en suis certain. J'ai peut-être tort. J'ai peut-être dû à la fièvre que j'ai eu il y a quelques années, quelques semaines. Putain j'ai du mal excusez-moi. Une dernière j'ai surpris Chalet qui nous regardait dormir. Il parlait tout seul. C'était trop blanc. Ah oui ! Oh j'avais pas vu ça. Attends je vais respecter ça d'abord. Démonologue c'était ce qu'était le gouverneur aussi. Du coup on va pouvoir voir ce qu'elle voit. Mais il faudra faire ça à chaque fois où il y a un raccourci plus rapide. Pourquoi qu'il y avait rien sur Y je crois. Ah anneau de banc. Il nous aide à communiquer avec l'invisible et l'incarné. Il dit anneau de banc. C'est comme si je m'approprayais ce que je vois à travers ce lien. Et on a joué elle. Oh tokouille. Et ça c'est comme un... Tu seras pour enlever les toits spectrales et révéler les objets au lieu de dissimuler. Ah d'accord. Donc ça par exemple. Ah oui ça c'est vraiment de la toile d'araignée. C'est pour ça que ça s'appelle ça de la toile. Il y a tant de choses qu'on a dû manquer pendant toutes ces années. Les morts se cachent davantage des vivants qu'on ne le pensait. Clé de l'équipement de l'occulte. Ok. Est-ce qu'il y a un coffre un truc ici ? Et du coup si je fais Y je suis... Ah oui je suis directement L. Et là il y a d'autres symboles. Symboles. Mais est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça ? J'ai une interaction à faire ? J'ai un code à mettre quelque part ? Ou alors c'est un indicateur... Juste d'une présence de quelque chose de caché comme je viens d'avoir ? Ok. Je suis curieuse de ne pas... Je ne sais pas. J'ai l'impression de manquer un truc là. Peut-être pas du tout. J'ai l'air clé quand même. Ouais mais j'ai pas de coffre. Faut que j'aille plus loin. Je n'ai pas fait gaffe d'où je venais. Je viens de là. Peut-être. Je verrai. Je crois que je viens de là. Pas possible ça. Ah mais je m'éloigne en fait. Oui non faut que je reste à ce point là. Ok il y a un truc à faire. Quitter la grotte. Ah il y a un point d'interrogation en hauteur. Attendez quand je faisais ça regardez on voyait ça. Il y a un truc à faire en hauteur. Alors faut que je l'escalade je sais pas. Alors que quand je fais ça hop. Il y a trop un truc à faire. Il y a trop un truc à faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Je ne sais pas ce que je veux faire. Il y a trop un truc à faire. Je faisais bien que les traces oranges étaient pour dire que je peux monter. Mais en fait on ne dirait pas trop. Ou alors je peux monter qu'avec lui. Genre là je crois. Genre là. Genre. Trop pas. Bon j'avance. C'est vrai que ça peut faire des énigmes bien compliquées. Si tu commences à devoir passer d'un état à l'autre très souvent. Pour voir les détails d'un côté puis revoir les détails de l'autre. C'est possible ouais. Ça va être marrant. Oh attends c'était tout proche mais là c'est plus très proche. Interagir en tant qu'on peut révéler et interagir avec des éléments spectraux cachés. Ah oui. Pardon je ne lisais pas. Des éléments spectraux cachés. Donc c'est ici. Ah oui c'est ici. Ça s'est caché ça. Et là c'est le coffre dont j'ai la clé. Ok. J'imagine. Bon alors c'était juste un coffre. Poussière spectra les pièces de Wii. Oui 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 oui. Il y a des traces orange partout. Ah mais non c'est que les feuilles que je vois comme ça. Ok j'ai un dit. Ok j'ai un dit. Allez je me casse. On met ta femme dans une pokéball et jette là en haut. Non on est pas sur Palworld. On peut pas jeter des humains comme ça. Enfin je pense. Après c'est une humaine certes. Mais elle peut plus trop avoir mal. La pyrite hein. Quoi 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 quoi. Enfin je lui jure que là il faut que je sois. Est-ce que je peux faire un truc comme ça. Attention. Ils ne plaisantent plus là. Ah oui. Dégâts. On peut les combattre ensemble. Ouais vas-y dis-moi. Y pour passer d'un passage à l'autre. Et je fais quoi. R.B. pour effectuer une attaque au poing qui inflige plus de dégâts au corps possédé. Attaque avec 1.T.A. consomme des points d'esprit. Qui se régénère avec des attaques de raid. Ok. Ok. Je passe à lui. Ça va il fait mal aussi. Ah p*** je fais pas gaffe. Tiens prends ça. Arrête. On a réussi. En effet. Merci. Je n'ai pas servi à grand chose. Mais si. Je t'assure. Et tu iras mieux. C'était très encourageante. Tout t'ira mieux. Il y a quelque chose dans quoi. Mais où exactement ? Bah juste là. C'est rigolo. J'ai ces poussières. Noi. Je peux descendre aussi ? Non ok. Non bah c'est très linéaire. Ça me dérange pas du tout par contre que ce soit assez linéaire. Ah je vois le chemin ici. Mais pas quand je suis comme lui. Ok. Attends ça indique quoi le chemin. Ça indique quoi des eaux cachées ? Ou ça indique la suite ? Il y a quelque chose de caché. Ah d'accord ok. Je l'ai senti aussi. C'est quoi ça ? Retirer. Ah c'est encore un tout caché. D'accord. C'est un document. La grotte represse tel un colosse. Ça ne me ressemble pas. J'explorais de ses profondeurs. Angarad n'est pas d'accord. Il a peur des crevasses. Ah mais c'est un nom de mot. Ok d'accord. Il a peur des crevasses. Qu'il arrive quelque chose. Je l'ai rassuré. Je lui ai dit que j'étais un explorateur compétent. Et expérimenté comme mon père. J'élève va aussi venir. Je ne fais pas confiance au garçon. Je n'aime pas sa manière de me regarder. Il veut me suivre. Dans les profondeurs quelque chose au fond de moi me crie de ne pas s'accepter. Je suis malade. Mes organes brûlent. Mon sang dépérit. Je vais mourir. C'est le prix de ma connaissance. Ouais. Du coup tu ne connais plus rien quand tu es décédé. Comme disent les occultistes. Mais je regrette. Si j'avais su. Je nous aurais fait faire demi-tour pour plonger dans la cascade gelée et partir. J'aurais enfoui la grotte au plus profond de ma mémoire. Que les effluves démoniaques de nos rituels les emportent. Ils finissent toujours par fricoter avec la magie noire. Toujours. Bah ils explorent en vrai. Attends. Tu ne peux pas critiquer. Tu as une meuf morte qui te suit mec. Et tu es d'accord. Alors tu te nul que rien. Je suis sûre qu'on va devoir faire aussi de la magie noire. C'est cool en fait. Ah il y a un truc en hauteur. Est-ce que je peux remonter ? Ouais je peux. C'est l'équipement de l'occultiste. Ah c'était ici. Ok ok. Ok du coup j'ai découvert le secret de la grotte. Nice secours. Et du coup c'est par là la suite ? Oui. J'imagine qu'il faut monter pour sortir. Ah oui. Ok. Ah oui qu'est-ce qu'il y a le bout ? C'est un peu plus sympa ici. Ouais il y a même des bruits super sympas. Ah les ressources que je trouve c'est vraiment des ressources de clodo quand même. Des fleurs, du cuir, des bouts de tissu. Bon des thunes des fois. Ce spectre se dirige vers le cadavre. Hein ? Quel cadavre ? Ah il va posséder un cadavre. De loups. Les spectres peuvent tenter de posséder des corps. Vous pouvez interrompre une possession en attaquant le spectre avant qu'il ait atteint le cadavre. Trop tard. Et du coup j'imagine qu'il a plus de vie ou qu'il faut le tuer deux fois. Est-ce que si je fais ça, ça l'élimine totalement ? Repose en paix. Ah non pas du tout. Une possession spectrale. Attends ! Ah oui ils ont vraiment pas de vie comme ça. Ok c'est ça le symbole au dessus de leur tête. Je me disais pourquoi ils ont un symbole de sens interdit. Pas un sens interdit. La guerre, l'invasion, ou la colonisation sur des terres vulnérables aux hantises. Le loot ! Je crois que c'est ça qu'il me faut pour augmenter... Ouais la poussière spectrale. Pour augmenter mes armes aussi. Regarde. Ta femme fait plus de dégâts sur les amis possédés. Ah ouais ! C'était ça le bonus. Je m'en rappelais plus. C'était spectro. J'avais l'impression que je faisais quand même beaucoup de dégâts alors. Du matériel de chasse. Il pourrait y avoir une hutte dans les environs. Oh, t'as fait vite pour grimper jusqu'ici. Ça ne sera pas facile de s'y habituer. Pour toi comme pour moi. Je vais pas être très rassurant à cette époque. Les esprits, je sais pas si c'est plus rassurant à une autre époque. Par contre là c'est sûr, il y a du loot. Allez. Ok. Y'a rien. Ok. Ah, de la pierrite. Est-ce que je suis limitée en poids ? Je pense pas. Peut-être un emplacement. Mais ça a l'air de se stacker, donc ils ont que. Ah, j'ai mangé. Ah, mais je suis hantée. On peut qu'ils aient du talent ou de l'entraînement. Et si quelqu'un te voit. C'est peu probable. S'ils avaient du talent ou de l'entraînement, ils ne feraient pas appel à des bannisseurs comme nous. S'ils étaient un peu doués. Vu qu'ils sont conne qu'on est pétable, y'a pas de soucis quoi. Je me demande ce qui est arrivé au trappeur ici. Les bois sont envahis de spectres. Espérons qu'ils soient partis. Oh. Ah, ça me l'a pas indiqué. J'ai pas eu de tout. Ils ont le symbole sans interdit parce qu'ils courent à contre-sens. C'est vrai qu'ils étaient... Peut-être. Disons que je le vois que comme ça, le symbole. Les espaces, c'est plus rassurant. Y'a plein de l'émission qui les filment, mais on les voit quand même pas. Ils sont tout timides. Oh. Je monte. Je monte. Moi j'ai pas fait gaffe. Ok, d'accord. Oh de l'eau ! On peut leur faire confiance. Les sorcières ne s'impliquent pas des gens que si elles y sont obligées. Les tiennes doivent avoir une bonne raison. En vrai, on peut être poli un peu. Être sympa. Je suis sûre qu'elles ont détecté qu'il y avait un TA. Et que c'est pour ça qu'elles ont... Qu'elles l'ont aidé. Je crois que j'aperçois un passage. Là-bas. Des signes de civilisation. Quelle chance. Regarde. En même temps, on avait déjà d'autres. Il y avait des torches et tout. C'est pas des torches posées par les loups. Si on oublie les loups et les spectres. T'as pas de main. Il n'y a ni loups ni spectres dans les Highlands ? Si, mais ils ont la politesse de me laisser reprendre mon souffle entre les combats. Tu lières insidieux. Je pense que vous n'avez pas encore la manifestation requise pour débloquer l'accès au chemin. Les octaves de ce genre sont marqués sur votre carte et votre boussole. On va ainsi revenir facilement. Ok. Il va me falloir un pouvoir. Ok. Oh, je peux pas changer. Mauvaise nouvelle. Le pont est cassé. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin pour New Eden. C'est ce qu'ils discutent. Étrange. Je vois des traces, mais elles ne sont pas comme d'habitude. Elles suivent la même structure. Tu ne vois pas. Elles m'appellent. Tu te calmes. Il n'y a rien. Ah, ok. Euh... Donc je trouve à moins de passer. Attends, laisse-moi être avec elle. Avec l'arbre. Je peux faire un truc. Genre quoi ? Tu peux le couper ? Par ici. Tu peux descendre. Non ? Mais non. Par ici. Tu peux descendre. Par ici où ? Je te vois pas. Ah, d'accord. Mais pourquoi ça met des traits bizarres, alors ? Je comprends pas ce que ton ectoplasme essaie de me dire, chérie. C'est compliqué. Et ça continue. Ces traces. Je pourrais les atteindre si j'étais plus forte. J'ai du mal à garder les idées claires. La faim me tiraille de nouveau et ne fait qu'empirer. D'accord. Bon, alors on va te trouver de quoi te nourrir. Du coup, on va tuer des humains ? Je juge pas, je demande. Non, non, en spectre, j'ai l'impression que c'est juste en fonction du contexte. C'est chaud. Rénaaard ! Non, celui que je veux. Je sais pas si... Je sais pas si il fait vraiment plus de dégâts. Après, j'ai une arme améliorée, donc peut-être que non. Oh, mince, je veux vivre. Ah, j'ai commencé une roquette. D'accord. Bon, je suis le chemin, hein. Mais oui, non, mais j'ai tout un village pour la nourrir, effectivement. Il va falloir qu'on y retourne, quoi. Tout un village de nulos, là. Ne l'est-on pas tous, par exemple ? Chérie, finalement. Pour nous juger. Ah, mais du coup, on cherche des gens corrompus pour les tuer, pour prendre leur essence, c'est ça ? Hum. Hum, hum, hum. On t'est fait 11 sur 10, tiens, et Red, c'est 9. Ah, d'accord. Ben, ben, te revoilà. Ah, c'est les démonologistes, les démonod... Ah non, le trappeur. Ah non, c'est autre chose. Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Il a l'air désespéré, le gars corrompu, hein. T'es un mytho pour pouvoir nourrir, pour pouvoir prendre son essence, hein. Il a l'air gentil. Le protège n'est pas bien épais, mais il y en a assez pour deux. On lui parle même pas, tu sais, on est trop... Genre, punaise, on est tellement, euh... C'est très gentil de proposer, mais ça ira, merci. Voilà bien longtemps que je n'avais croisé personne. Vous venez du camp ? Vous... vous êtes chasseur ? En quelque sorte. Red McRace. Je suis banisseur. Comme dans les histoires. Et le story est très cool. Si vous voulez savoir plus, vous avez un... English stream. Je suis trappé. Un English stream in the... C'est un vrai travail. ... Korean stream. Maybe the stream... Just, euh... Just behind me. You have a stream in English if you want to... To ask some questions. Euh, ok. Qui est Ben ? Passé un trappeur mort ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous semblez épuisé. Vous êtes épuisé. Pas étonnant quand on voit à quel point la forêt est corrompue. Vous arrivez à dormir ? Je n'aime pas dormir. Ok, thank you. Je vois des choses. Des yeux luisants entre les feuilles. Ça veut dire quoi, corrompu ? Marqué par des fantômes. Ah, d'accord, c'est ça qui s'appelait corrompu. Parlez-moi de vos cauchemars. Mon cauchemar. Ben, nous, on est corrompu. C'est toujours le même. Toujours. Pour Ben aussi. Non, le pauvre, il a l'air trop désespéré. Vous pouvez m'en dire plus ? Non. Non. C'est un cauchemar. Rien de plus. Pourquoi choisir cet endroit ? Vous n'aviez pas d'abri plus sûr ? La forêt est sûre pour ceux qui la connaissent. On y chasse. Et quand on a des pots et de la viande, on va les vendre à New Eden. Ah, donc on n'est pas très loin. Mais le gibier se fait rare. On n'a rien à vendre. Alors on attend. C'est vrai que les seuls qu'on a croisés, c'est des loups zombies. On sait que l'hiver va être rude. Tac. C'est pas l'hiver, hein. N'importe quoi, on est en mois de juin, en fait. Mais bon, on a compris, il fait super froid. Depuis quand vous êtes ici ? Depuis combien de temps vous êtes seul, ici ? Le gâteau relou, on n'est pas en hiver, en fait. J'ai perdu le fil. Et je ne suis pas seul. Important les mots, quand même. Dieu est avec moi, dans les saintes écritures. Vous voulez que je vous lise un passage ? Ah, bah non. Une autre fois, peut-être. Ah, c'est peut-être bientôt l'hiver, en fait, puisqu'on est... C'est plusieurs semaines ? Ah si, oui, on est en été, en fait, normalement. Sauf qu'il y a une malédiction dans la zone, alors il fait froid. Qui est Ben, hein ? Qui est Ben ? Un autre trappeur ? L'hiver d'été. Oui, c'est le meilleur des trappeurs. Il m'a tout appris. Il est sorti, mais il va revenir. C'est lui le spectre qui le hante. C'est tout, c'est sûr. Bon, il est cassé. C'est totalement sûr. Pour sûr, il est complètement cassé. On ne passe plus. Il y a des horreurs dans les ténèbres. Des horreurs qui flèrent la chair. C'est lui qui a fait trois réponses. Le gibier se fait rare. Et Ben est parti. Il finira bien par en trouver, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre ? Je t'ai du lait. C'est ce qui vous retient ici ? Ça, et le brouillard. Impossible de chasser quand on ne voit rien. Ouais, c'est vrai. Ben tire mieux que moi. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait un gros brouillard. Il connaît aussi mieux la forêt que moi. Je le ralentirais. Je le ralentirais. Ben, il est totalement pas vivant. Comment avez-vous rencontré Ben ? Où avez-vous rencontré Ben ? On s'est trouvés. Deux âmes sœurs, comme il disait. Il était bon envers moi. Trop bon. Pourquoi ? Dans l'hémisphère sud, c'est l'hiver au mois de juin. Oui, mais il ne fait pas très froid. Et c'est réciproque ? Il perd son sang-froid. Ou un fantôme le lui a pris. C'est plus des saisons, des pluies, des trucs comme ça, non ? Eh ben, on va le laisser. Reposez-vous, Jacob. Vous en avez besoin. Si vous voyez Ben, dites-lui que je pense à lui. C'est un grand type. Même allongé, vous ne pourrez pas le manquer. Pauvre garçon. Il est totalement mort. Il est complètement enveloppé de traces spectrales. Vous avez trouvé en premier cas de hantise. D'accord. Vous devez enquêter sur le fantôme qui hante Jacob Lind. C'est son pote Ben. Le raccourci de notification... Oui, ok, je vais voir. Donc, il faut que j'enquête. Benedict Sturkton. L'ami de Lind lui a amené à manger. Pas un moment. Vous dormez ici, Jacob ? J'ai jamais allé, je pourrais pas dire. Ouais, il me semble que c'est ça. Moi, je ne dors pas. Le lait crouit d'astico. Oh oui. Moi, je ne dors pas. Mais, what the fuck ? C'est un type de spectre qui fait ça. D'accord. C'est un type de spectre qui fait ça, d'accord. Pour la plupart. Sauf la corde. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Oh merci, c'est bien aimable. C'est super gentil, en fait. Est-ce qu'on trouve ça à descendre ? Parce que, bah oui, voilà, à un endroit où on ne pouvait pas descendre. C'est bon, Phasmophobia, certains fantômes vont chuter la température à moins de 10 en été. Ça doit cahier un peu. Vu le nombre de fantômes du jeu. C'est vrai qu'en vrai, si on met les trucs en lien, ça passe, hein ? Je les laisse neuf. Dieu béni Noé et ses fils. Il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vos serez la crainte et la terreur de tous les animaux de la terre. De tous les oiseaux du ciel. De tout ce qui va et vient sur le sol. De tous les poissons de la mer. Ils se sont livrés entre vos mains. Tout ce qui va et vient. Tout ce qui sera votre nourriture. Tout ce qui vit sera votre nourriture. Comme je vous avais donné l'herbe verte, je vous donne tout cela. Mais avec la chair, vous ne mangerez pas le principe de vie. C'est-à-dire le sang. Oh, le principe de vie. Quant au sang, votre principe de vie, j'en demanderai compte à tout animal et j'en demanderai compte à tout homme. À chacun, je demanderai compte de la vie de l'homme, son frère. Je ne comprends rien. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Gardu a fait l'homme à son image. Chelou ce bouquin quand même. Je ne comprends pas que ce soit si bien venu et chelou. Un peu gluant, mais un petit sang. Il a de la bouffe à dispo. Ben est parti sans arme. Nous sommes des trappeurs, pas des chasseurs. On avait une arme pour nous protéger, mais elle a pris l'eau. Tu me viennes à la prendre. Moi aussi, j'ai eu une arme. Je mettrai les asticots dedans, ça ferait... Pardon. Bon, voilà, bah. Mais avant, je casse ça. Et je loot ça. Et je regarde avec mon spectre. Pourquoi cet endroit, ça me rend toute bleue ? Il est tellement perdu. Il ne doit même pas savoir en quelle année on est. Que lui est-il arrivé ? Il est hanté. Il a peut-être été abandonné ? Il a peut-être toujours été seul ? Non, il n'a pas toujours été seul, ça c'est sûr. Son camarade l'a peut-être abandonné. Des brouillards mouvants. Produits par un fantôme après une mort brutale. Règle numéro 8, des bannisseurs. Gare aux brouillards mouvants, où t'auras affaire aux revenants ? C'est juste. Mais on n'a pas tellement de choix. Soit Ben s'est perdu dans le brouillard, soit il en est à l'origine. Ok, d'accord. Non, le cadavre. Je vais explorer avec bébou. Non. Il y a chier ton piège. Hmm, d'accord. Je vais pouvoir descendre par là. Où ça ? Ici ? Où je descends ici ? Ah, ici, ok. Rien de plus exaltant qu'une plongée dans l'inconnu. C'est à peine si je vois mes mains ici. Ne t'inquiète pas, tes autres sens aussi vont être affectés. Bah, ça m'inquiète, en fait. Ces brouillards mouvants sont plus épais qu'un porri d'écossais. Ils sentent presque aussi mauvais. Bon, attends ! Hein ? C'est mieux. Et un peu terrifiant. De quoi ? Je peux te montrer la voix. Je dis ça, je dis rien. C'est MTC, quoi. Euh, j'ai vu la main qui brillait. Il y a quelque chose, c'est proche. Je vois pas. Derrière la cascade ? Je peux pas passer ici. Faut bizarre. Ok, bon, je vais explorer. J'ai l'impression que je... Que je vole des étapes, là. Je vais explorer normalement. On verra si je loupe des trucs. Tu vas mal, t'inquiète, ça va bientôt être pire. C'est ça, ah merde, on n'y voit rien. Mais t'inquiète pas, parce que tu vas rien voir, mais rien entendre et rien sentir, c'est ça. Ah oui, ça c'est des trucs que je peux pas faire sans que le brouillard n'est pas dissipé. Faut que lui puisse voir un pied devant l'autre. Ok. Bon. Euh... Faut que je fasse un truc. Il y a quelque chose de spectral dans le coin. Il peut remonter ? Ah merde, il peut pas. Ah il peut pas. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je peux aller nulle part. Le doujou, il fait plein de bruit dans mes oreilles, mille part. Enfin, de bruit bizarre dans mes oreilles. Mes oreilles sont très normales. Qu'est-ce qui rône ici ? Au travail, bannisseur. Ouais. En fait, je n'ai rien à faire ici. Vous ne me donnez aucune interaction ? Il y en a, il faut que je n'ai pas. Ah les cheveux, ça me rouvre. Les voix dans la brume. Donne-moi des indices. Nous autres soldats, tout comme les marins, sommes très superstitieux. Probablement parce que nous risquons notre vie au quotidien. J'ai connu de nombreux camarades, pourtant toujours un porte-bonheur sur eux. Et qu'ils se trouvaient terrifiés à l'idée de faire une erreur fatale face aux dangers. Quand ils oubliaient de le prendre avec eux. Avec l'expérience, les vétérans évitent d'instinct. À certains endroits, bâtiments abandonnés et forêts profondes, car ils sentent que la mort les y attend. Je me souviens, c'est à Salem, en 1679, je menais un groupe d'exploration, quand nous nous sommes perdus dans une brume, alors que nous traversions une valet profonde et inconnue. Je n'avais jamais rien vu de tel. C'était tout comme un nuage cotonneux et collant qui s'était abattu sur nous. Nous voyions à peine nos propres mains. Nos voies semblaient étouffées, et nous avons tous senti qu'il se passait quelque chose, qu'une présence maléfique se trouvait dans la brume, murmurant son appétit pour nos âmes. Je jure que nous l'avions tous ressenti. Et lorsque nous sommes enfin sortis de cette vallée, nous avions perdu deux hommes, sans un bruit ni un cri. Oui, il existe des endroits perdus dans la nature où aucune âme saine d'esprit n'irait sans peur. Je sais désormais que de telles lieues existent, et je suis convaincue qu'une chose horrible, se taire au cœur de la vallée de New Eden. J'ai vu la brume, elle a murmuré mon nom. Ça ne m'aide pas du tout ! J'en ai marre d'entendre des murmures, ça me rend ouf ! Bon, suivre l'enquête. Attendez, il faut que je suive l'enquête. Le fantôme a fait appareil des asticots. Il faut rester dans votre enquête. Examinez le brouillard. Comment j'examine le brouillard ? Ça ne s'examine pas un brouillard. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin d'aller chercher très loin pour le voir, quoi. Il y a la cascade, mais je peux pas accéder, c'est pile poil ici. Ah ouais, voilà, il faut y accéder. Il faut y accéder par là. Mais je peux pas. Merde, je me suis illée. J'ai fait toutes les touches, c'est pour ça. Ah, il faut peut-être que j'allume ça. Non, putain ! J'essaie d'utiliser mon épée, mais je peux pas. Putain, je comprends pas. Ok, là, je peux faire ça. Il y a quelque chose de caché. Je sais. Mais je ne vois rien. Alors, tu m'ennuies. De l'acéber fourchelon dans les oreilles. Oui. J'avoue que j'ai du mal. Je trouve la source du bruit. Alors, peut-être qu'il faut que je suive le bruit. Ah, ça a l'air d'être là. Tu as vu ça ? On dirait que le brouillard provient de ses... Attends, je crois que je sais comment dissiper les brouillards en vent. Vas-y, fais-le. Comment ? C'est en partie de ça que je suis faite, alors. Dissiper le brouillard ? Oui, je veux que ça. Oh, gars. Mais oui, c'est pour ça que je restais près de la cascade. C'est parce qu'il y a eu la main verte là-bas. Mais en fait, c'est autre chose. La cascade, c'est plus tard, en fait. Non, c'est ça que je veux. C'est le loup. Dégage, toi. Désolée. Je ne pensais pas que ça aurait cet effet. On s'en est bien sortis. Essayons de voir d'où ça venait. De voir qui est mort, tu veux dire ? Ok, ok. Non, mais j'avais du mal à comprendre où est-ce que le jeu voulait m'envoyer. Oui, oui, c'est ça. Faut être... Vu que c'est des interactions qui se font que dans certains... Enfin, dans certains angles, en fait, il faut vraiment que je pense à me mettre bien en face à chaque fois. Mais vu que je n'avais pas l'impression qu'il y avait un endroit et un envers. Un endroit et un envers, c'est-ci. Oui, c'est-ci. Ah, c'est là. Ouais, ouais, maintenant, je me doutais bien que je pouvais enfin accéder à la cascade. J'articule mal, je suis désolée. Un peu la fatigue. Blablabla. Ok. Je fais le tour avec lui, vu que lui, il a les interactions, je teste un peu. C'est gentil. Oh, il y a un indice, là. Des traces de lutte. Il y a un écho qui traîne ici. Sites du rituel. Révélez un écho. Le rituel permet de s'accorder aux faibles souvenirs persistants laissés par un fantôme par le biais de mots contraignants. De gravures ou de dessins de constellation du lion. Voici. Ça veut dire, où est la boulangerie en termes de banicheur ? Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Debout, Lind. On n'abandonne pas. Non. J'en ai assez. On ne peut pas remonter, ni descendre. Ça fait des jours qu'on ne mange plus que des bouts de chaussures bouillies. J'en ai marre. On n'abandonne pas. C'est ça, j'avais déjà trouvé ce que je voulais faire. Juste, j'étais trop rapide pour le jeu, en fait. Laisse-moi tranquille. Bordel, j'en ai marre de te porter un bout de bras. Qu'est-ce que tu fais ? Ne me frappe pas. Je te hais. Je te hais ! Non ! Oh, il l'a tué ! Il était à bout de fort. Il l'a tué, son frotte. Et son fantôme... C'est-à-dire des blanches, au final, c'est fou. C'est pareil, ça me... Est-ce que Jacob délire ? Est-ce que Jacob a menti ? Il délire pour moi. Tu crois que Jacob a perdu la tête ? Il a vraiment oublié ce qu'il a fait ? Sa culpabilité est peut-être venue à bout de sa raison. Il faut qu'on trouve le corps. En espérant que les loups ne soient pas arrivés avant. Je fais tout ça juste pour des fleurs. Je le sais, je connais un. Voilà. Après, c'est peut-être une fleur rare. Genre, cerfeuille. J'en ai eu des milliers. Ah, mais je peux accéder à cet endroit, du coup. Je sens quelque chose de spectral, d'un coin. Ah, ça vaut le coup, alors. On l'accepte. Encore ? Encore ici ? On voit un truc spectral ? Ah, mais là-haut, peut-être ? Ah, peut-être, oui. Ça va déjà remontre. Ah non, ça disparaît, là. J'ai vu derrière la cascade. Qu'est-ce qu'il sait que c'est pas Tech Quack ? T'as senti, ça ? C'est tout proche. Ah non, c'est là. Ok. Oh, c'est le cadavre. Du pote mort. Ouais, on a trouvé un cadavre. On est les Goonies. Je crois. Jamais vu. Ah non, là, y'en a un autre. Nom d'une merde. Il me m'y a un, ça. Il y a une cascade ? Bah non, en fait. Je croyais, je me suis... Je me suis un peu perdu dans ma tête. Pour sa viande. Toujours pas de lien. Dans le taudis de Jacob, peut-être ? Un trapeur, ça ? Jacob mangeait de la viande. Jacob mangeait Ben. Ouais. Il y a vraiment si faim que ça ? Je sais pas, peut-être... Est-ce qu'il avait vraiment faim au point de manger son ami ? Bah, on sait pas du monde. C'est peut-être à cause du cauchemar. Il trouvait aucun animal aussi, il disait. Pas jugé. Mais du coup, ça c'est un autre cadavre. J'aurais bien aimé d'avoir une info sur celui-là. Il y a vraiment avec les asticots, ça vient de Ben. Tout à fait. Il devait être très pot. Là, je m'éloigne. Je crois. Ah, je peux vraiment pas aller là-bas. Ok. J'explore un petit peu avec elle, mais on va... On va retourner au début de la zone. Non, t'en es trop honte. C'est Willy le Bourgne. On ne font plus qu'un maintenant. Comme dans le Roi Lion. Ok, 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 ok. Mais attends, je m'éloigne d'après la map. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui... C'est passé ? Non, je ne m'éloigne pas. Bon bah je peux remonter, vu que j'ai enlevé le brouillard, j'ai trouvé les indices, je vais passer derrière la cascade. Où ça ? Ah oui d'accord. Eh oh ça va, j'ai super géré le fight, je me suis même pas fatigué, pourquoi elle m'engueule ? Ça ne sert à rien de crier, c'est plus ça. C'est juste vexant. Pas parce que t'es morte que tu peux mal me parler. Je suis allée là moi, pourquoi pas. Ouais j'ai failli arrêter 8 cuir. Ça aurait été dommage de se passer de ça, ça manquait un peu de cerfeuille quand même là-dedans. Quoi qu'est-ce que tu as tout ? Là dessus j'ai ma femme, ma femme me met des castagnes. Parce que j'ai mon mari, il sert à rien mais il est gentil. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je voulais faire un... Si, s'il te plaît. Attends. Je fais ce que je peux, j'essaie de courir. Nickel. Allez, dégage. Ils nourrissent de leur propre rage. Ah ça va. Ouais, comme les joueurs de LOL un peu. Putain, arrête ! Mais il est mort Louis ! Putain, je voyais qu'il avait plus de vie depuis genre 12 minutes. Ok. C'est vrai qu'elle a toujours pas reçu de nouvelle essence. Je sens qu'on va devoir le tuer, le gars est comme ça, elle sera contente, elle sera nourrie. Mais en vrai, on vaut pas mieux que lui parce qu'on va se nourrir d'un humain. Qui lui-même s'est nourri d'humain. Pas terrible pour la qualité. La bidoche, elle va être dégouée. Ok. Ouais, c'est vraiment répugnant. J'ai lu ça ? Oui. Mais par contre ça, j'avais pas pris. Un poil et une cuillère en bois taillé au couteau est utilisé par Jacob Lind. Ce lien est à poignet de l'essence de son fantôme. Lorsqu'une résolution comprend le lien du fantôme avec ce monde, cette essence sera automatiquement consommée par Andéa pour la... Ah, c'est de l'essence de... D'accord, comme ça. Pour la rendre plus forte. Pour la rendre plus forte. En fait, il y a de l'essence de fantôme pas d'humain. C'est ça ? Le cycle de la vie, c'est vrai. Je crois que j'ai trouvé le lien. Une éternelle boucle. Comment j'ai pu passer à côté ? Avec toutes les traces spectrales, c'est un miracle qu'on l'ait trouvé. Viens, allons voir Ben. On peut prendre le coffre d'abord ? Papa. C'est pas très clair le coup de... De ce que je dois... L'étape que je dois faire au moment où je dois la faire. C'est pas super clair. Je vais forcer le fantôme à se manifester. Avec le bon rituel. Vous n'êtes pas Jacob. C'est mieux, non ? Il t'a tué. Moi, je tue pas. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Red McRace. Un écossais. Et vous ? Ante Adoarte. Nous sommes bannisseurs. Nous pouvons vous aider. Personne ne peut m'aider. Où est Jacob ? Vous êtes resté combien de temps ? Depuis combien de temps Jacob et vous viviez ensemble dans la forêt ? Plusieurs hivers maintenant. Mais celui-ci... Plusieurs années. Il est interminable. Impossible d'y échapper. On était livrés à nous-mêmes. Pas un seul animal à chasser. Je ne sais pas quand tout a basculé. On s'est retrouvé piégés. Cette putain de forêt. Ok. Vous avez souvent essayé de quitter cet endroit. Ah, c'est comme ça. C'est pour ça qu'ils étaient crevés, tout ça. On a essayé, mais sans succès. Des semaines et des semaines, ou plutôt des mois et des mois, on tournait en rond. La forêt est diabolique, sournoise, pernicieuse. On a tourné encore et encore, jusqu'à finalement revenir sur nos pas. Jacob nous a dit que vous faisiez tous les deux des cauchemars. Le même cauchemar. Oui. Sans jamais nous reposer. Bah oui, ils sont pas loin de New Eden. Incapables de distinguer la réalité du rêve. Donc en fait, ils ont les mêmes problèmes. Du point de l'œil, on pouvait voir les ombres danser. Salut Nodosca, comment tu vas ? C'est gentil. Nous savons ce qui vous est arrivé, Bénédicte. Qu'est-ce qui vous retient ici ? Lui, il m'attend. Les deux, ouais. Il passe son temps à m'attendre. Il refuse de se confronter à ce qu'il a fait. Et je ne peux pas partir. Je suis coincé. Mais je ne lui en veux pas. Comment le pourrais-je ? Ils sont perdus. Nous pensions qu'il avait... Franchement, il a l'air perdu. ...perdu la tête. Qui saurait la garder ? Je suis coincé dans un tel endroit pendant des semaines. Privé de tout. Privé même d'une vie. Je refusais de le voir. Mais c'était évident. J'étais devenu... Méfiant. Au fond de moi, je savais ce qu'il pensait. Parce que j'y pensais moi aussi. Ils voulaient... Bah ouais, en fait, ils n'avaient plus de bouffe. Au bout d'un moment, c'était un peu en mode, bah... C'est horrible, en vrai. C'est l'ai beau. Que voulez-vous, Jacob ? Vous voulez vous venger ? Non, il a pas l'air de vouloir se venger. Je n'ai aucun désir de vengeance. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Il veut qu'il s'en sorte, en fait. De quoi s'il y a besoin ? Que lui faut-il pour passer à autre chose ? À sortir d'ici ? Il doit affronter la vérité. Accepter ce qu'il nous a fait, à tous les deux. Ah oui, c'est vrai qu'il n'a même pas conscience de l'avoir tué. La nuit, il lisait les saintes écritures. C'est lui qui m'a appris que Dieu s'occuperait de nous si on était bons et honnêtes. Et on l'était, bons et honnêtes. On ne faisait pas de vagues. On s'occupait de nos affaires. On n'embêtait personne. Alors dites-moi, bannisseur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? Mais c'est le cauchemar qu'a tout... Enfin c'est vrai, c'est pas de leur faute, donc ils ont un affaire. Ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Mais celle d'une autre entité. Très puissante. New Eden est maudit. Alors, Dieu nous a abandonnés. Et nous sommes condamnés. Bon bah, ok. Du coup, il faut juste lui faire réaliser qu'il a tué son meilleur pote. Mince, je ne veux pas faire ça. On a essayé de quitter cette... Oui, la forêt. On a déjà écouté ça. Au revoir. Merci, Bénédicte. On se reverra peut-être. C'est possible, bannisseur. C'est possible. Ouais, mais ils ne veulent pas le bannir, enfin le... Jacob, toi avouer. Fait-il détruira. Il est complètement dans le déni. Il est complètement dans le déni. Il est bloqué dans le déni. Il ne peut pas être plus détruit qu'il l'est, là. Je t'avais vraiment beaucoup aimé, Ben. Je peux lui parler. Vous revoilà. Oui, non, mais en fait, on a déjà tout dit. C'était juste pour savoir s'il y avait une nouvelle bulle. Merci, Bénédicte. On se reverra peut-être. Il aurait pu se couper des petits bouts. C'est possible, bannisseur. L'un et l'autre, ça aurait conservé la viande. C'est possible. Mais en vrai, il l'a tué sans même le vouloir vraiment. Mais j'imagine qu'il envisageait de se... Ben, il a dit, j'étais devenu méfiant. Je ne voulais pas voir la vérité en face. Genre, je ne sais pas. Il se méfiait l'un de l'autre. Il se fait un coudeau sur la tronche, quand même. C'est vrai qu'il a un peu de sens sur la gueule, quoi. Bonjour à vous, Jacob. Bonjour, Jacob. Monsieur McRace ? Si on parlait de votre ami mort que vous avez assassiné, ça vous dit ? Désolé, Jacob. Il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose à Bénédicte. Quoi ? Où est-il ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Allons, allons, Jacob. S'il est arrivé malheur à peine, dites-le moi. On ne peut pas manger que des graines. Vous devez vous en soutenir. Je vais essayer d'y aller doucement. Bénédicte souffre. Pour son bien, vous devez vous rappeler ce qui est arrivé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Mais je... Non ! Jamais je... Je ne pourrais pas lui faire de mal. Je l'aime. Jacob, regardez-moi. N'ayez pas peur de vous souvenir. C'est un amour un peu toxique du coup. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé en haut de la falaise. J'étais fatigué. Épuisé. J'étais tiraillé par la faim. Elle me brûlait la gorge. Je ne pouvais plus penser à autre chose. On n'abandonne jamais. On laisse pas tomber. La narration fait ce week-ure. Je suis assez d'accord vu que tu as une petite phase d'enquête et tu confrontes les gens. Je voulais que tout s'arrête. Ça va abandonner votre ami. Vous y avez mis fin ? Je sais pas. Ça paraît tellement... Ouais. Abandonner... Vous y avez mis fin. Et vous avez mis fin à tout ça. Ça vous revient maintenant ? Je l'ai trahi. J'ai abandonné Bénédicte. J'en avais tellement marre. Il n'arrêtait pas de me pousser à bout. On se disputait. J'étais perdue. Quand je l'ai vu par terre, sans vie, j'ai entendu des murmures. Ouais, j'accroche pas mal aussi. C'était lui ou moi. Et la verre a jouté du jeu. J'aurais pu mourir. Peut-être que les autres personnes sont très bien. Je ne mérite que ça pour mes péchés. J'ai trahi Dieu. Et j'ai trahi mon ami. C'est ouf. Je suis un monstre. Il a littéralement tué son ami devant nous. Non. Par un coup de sang. Tu n'es qu'un pécheur. J'arrive pas à le trouver du tout méchant. J'arrive pas à... Je sais pas. C'est bien fait. Ou bien joué ou je sais pas. Nous avons tous les deux dû faire un choix. Simple et terrible. Je le con... Alors qu'en vrai, il l'a tué Kratos. Tu as simplement frappé le premier. Et nous en sommes là maintenant. Oh, regardez sa tête et tout. Me pardonneras-tu ? Mais ils t'en veulent même pas. Oh. Notre destin n'est plus entre nos mains désormais. Tu as raison. Oh, punaise. Benissaire, faites votre travail. Si on veut que tu reviennes, si on effectue le rituel dont on a parlé, ça, ça commence maintenant. Oh non. Ça veut dire qu'on va le tuer ? Si on commence à s'engager sur cette voie. Oh non, ça, c'est trop dur. La barante, je sais pas. Jacob est prêt à mourir. Si j'ai le choix. Les autres ne le seront pas. Nous mentirons. Nous recueillerons les sens des vivants. J'en serai le seul responsable. Comme il l'a dit, nous devons faire un choix. Simple et terrible. Pour ceux qui n'ont pas suivi, si je veux essayer de résuréter ma femme, voilà, en gros, il faudrait que j'accumule beaucoup de vivants, de sacrifices, de personnes vivantes. C'est le classique échange équivalent, quoi. Full Metal Style. Vous avez atteint la résolution. C'est ça la résolution. D'un cas de hantise. En tant que bannisseur, vous devez prendre une décision. Blâmer la personne hantée, accorder l'ascension au fantôme ou bannir le fantôme. Je ne sais pas du tout. Je vous assure que là, je ne sais pas du tout. J'ai envie que tout le monde soit content. Chaque décision aura des conséquences, notamment sur la façon dont Red et Antea évoluent en tant que couple. Rappel, si Red veut ramener Antea à la vie, il doit blâmer le maximum de personnes vivantes. C'est chaud. Ah, c'est dur, là. Rappel, toi, de ce moment. Ah bah voilà, on y est. En gros, pour résumer, pour ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, celles et ceux qui n'auraient peut-être pas suivi, je peux choisir de blâmer Jacob, à savoir le sacrifier. Sacrifier un mec qui a tout perdu et tout ça en mode, il est prêt à mourir, donc ça va, c'est facile. Pas du tout, parce que le gars, en vrai, il a juste vécu l'enfer et il s'en est sorti comme il a pu et il est devenu un moitié fou à cause de ce qu'il a vécu. Je peux le sacrifier pour récupérer son âme. Je peux choisir de bannir violemment Bénédicte, ce qui me permettra aussi sinon d'obtenir son âme qui lui est déjà mort. En fait, je peux choisir de faire ça, c'est ça. La résurrection... Voilà, si je fais ça, ça me permet d'avoir la résurrection d'Antea, ça contribue à pouvoir ressusciter ma femme qui est morte à cause de moi. Plus ou moins. Même si elle s'est votée comme une nullose, bref. Je peux bannir lui, ce qui me permet de nourrir ma femme qui manque de... Elle manque de... Elle a besoin de se nourrir avec l'essence d'autres fantômes pour... pour rester là, en fait. où je peux avoir la décision très altruiste, c'est-à-dire je permets d'aller paisiblement offrir à ce fantôme son ascension de l'aide d'un rituel. Ah, mais attendez. Cette décision contribuera à l'ascension d'Antea. Donc si je fais ça, ça me permet que plus tard, ma femme puisse en gros s'élever et aller dans un autre plan de fantôme, j'imagine, ou en tout cas, le côté positif de la fin de sa vie de fantôme. Elle revient pas sur Terre mais elle s'élève parce qu'elle a l'air d'être plus doux. Alors ça a pas l'air d'être non plus comme un paradis. Pour le moment, ils en ont pas trop parlé. Si j'ai camber, j'ai 10 minutes, c'est chaud. Je camber, je camber. Je vais, je vais, bon. Bannir. Je vais pas du tout le bannir le fantôme. Genre, genre, je l'envoie en enfer. On va dire que c'est un peu ça. Je vais l'envoyer en enfer ou au paradis en gros, même si c'est pas du tout dit comme ça. Je vais baisser un peu la musique pour qu'on puisse réfléchir. Je vais baisser un petit peu. On a besoin d'un petit peu de calme là. Je peux faire ça. On va pas le bannir, on va pas l'envoyer en enfer. Ça nous permettra de nourrir notre femme mais ce serait pas de toute façon une décision à long terme. On trouvera sûrement d'autres fantômes qui sont des bâtards. Je me fais pas de soucis là-dessus. On verra. Je peux l'élever et du coup, ça me permettra d'élever ma femme plus tard. qu'elle aille au paradis aussi. Où je peux sacrifier un humain encore en vie pour prendre son âme et peut-être un jour ressusciter ma femme. Ah putain. Bon, je vais demander juste pour avoir un petit avis de ceux qui ont suivi un peu et ceux qui n'ont pas pris que la décision donc Sam et Rem me dites pas. Ouais, j'aurais fait un straw poll. Franchement, j'aurais fait un straw poll si on avait été sur Twitch. En mode, bon, dites-moi juste. Voilà. Juste pour avoir votre avis. J'avoue que moi, mon côté très égoïste me dit que je pourrais prendre son âme pour ma femme. Voilà. En gros, c'est la décision... Il y avait l'air innocent, donc... Non, non, me dites pas. Dites- Ceux qui l'ont pris, me dites pas. Juste ceux qui n'ont pas fait le jeu encore et qui voient ça se disent bah tiens, qu'est-ce que j'aurais choisi ? De toute façon, mes deux choix possibles, c'est l'un des deux. Après, on croisera peut-être plein de gens qui sont des méchants. Est-ce que ta femme le voudrait ? Elle a dit si on commence dans cette voie, si on s'engage dans cette voie, c'est un peu en mode... C'est un peu... Il y a un peu le côté sans penser à ta femme. Ah bah si, je pense forcément à ma femme parce qu'il y a une décision qui est que pour ça. C'est-à-dire que blâmer, ce serait vraiment que pour ma femme. Je le ferais pas parce qu'il y avait à blâmer le mec, quoi. Oui, ma femme... Franchement, oui, clairement. Ma femme aurait... En tout cas, enfin, ma femme. On est les deux, donc je vais pas dire ma femme, je vais dire Antea a un peu dit que clairement, elle, elle serait prête à tout pour ressusciter son mec. pour ressusciter Red. L'autre, il est pas à bannir, non. Par contre, l'autre, il nous en voudra. Il sera dévasté qu'on blâme Jacob. Aussi. Il y a ça aussi. Il y a un peu... Imaginons, on est un peu à leur place aussi. Il y a un peu ce côté il s'aime aussi. Même si, bon, il y en a un qui a littéralement tué l'autre. C'est pas notre cas. Donc, le fait de blâmer Jacob, c'est horrible. L'autre, il y est pour rien, il est déjà mort à cause... C'est ça. En fait, il est déjà mort. Le seul truc qu'il pourrait avoir, c'est au moins de voir lui. Attendez, je... En fait, en vrai, si j'avais... Blâmer, élever. Ouais, ouais, ouais. C'est pas bannir, clairement. Il a tué, il l'a bouffé. Oui. Mais il était... En fait, c'était dans un état où ça faisait des semaines, des mois qui survivaient. Il ne savait même pas comment, qui devenaient fous. Il était tellement... En fait, il n'est pas du tout dans son état normal. Après, il l'a tué. Il serait juste mort. Mais l'autre, en fait, il ne voudrait pas que lui meure. Justement, en vrai, en le blâmant lui, je fais du mal plus encore à lui. parce que lui, il dit, mais moi, je suis déjà mort. Mais je l'aime toujours. Je ne lui en veux pas. Je veux qu'il s'en sorte. Ouais, ben, il n'a pas assez payé, connard. Tiens, tu mets que les décisions de bâtard. Je pense que j'aurais juste élevé l'autre. J'avoue que... En fait, je n'arrive pas à lui en vouloir à Jacob, même si c'est... En fait, en vrai, sans réfléchir, j'aurais tout de suite choisi blâmé. Maintenant que j'ai réfléchi, c'est vachement plus dur. Ouais, mais j'ai envie de ressusciter, meuf. Non, mais me dis pas que ça. Il est déjà mort, à tranchement. Ah oui, c'est vrai. Oui, le côté bannir, je ne sais pas. Tu peux être très chaotique. Ah, il faut que je choisisse. Je suis désolée. Pardon, la VOD, c'était très dur. Ok, attendez. on big, on... On... ders... ... Ah non, il faut s'appuyer. Le choix est trop bien fait ! Le choix est trop bien fait ! C'est bien, enfin sauf le côté bannir ou vraiment... Je pense que je vais faire ça. Je ne sais pas, écoutez... On teste ! On teste ! Mais la vérité et votre mort serviront à apaiser sa souffrance. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Ça peut aider à l'ascension de l'autre ? Non, je regrette en vrai. Je regrette en vrai. Je me cache. En vrai, je regrette. Franchement, je regrette. Non, moi je trouve que ça passe pas. Non, non, non. En vrai, on justifie un choix purement égoïste par une pseudo morale. Genre, tu dois payer, mec. Mais non, c'est totalement égoïste. J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais et j'ai mangé sa chair. Je n'ai que ce que je mérite. Parce que nous, si on fait ça, c'est de manière purement égoïste. Et lui, il finit comment en plus ? Non, 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 non. En vrai, non. C'est fait. Tu peux te nourrir de son essence. Je crois que je vais avoir besoin de me reposer. Tu peux aller à l'intérieur. Je pense que vraiment, je... Je sais pas si je vais vraiment assumer ce chemin-là. J'ai... Ça fait partie des erreurs et... Des erreurs, voilà. J'aime bien, dans ces jeux comme ça, ne pas avoir une morale irréprochable, justement, en me disant, bah, en fait, si tu fais que des trucs moraux, bah, t'as pas ce... C'est souvent aussi que t'es peut-être un peu moins investi, que t'es en mode, non, non, moi, je prends que les choix gentils et tout. Moi, j'aime bien prendre des choix vraiment assez personnels. Mais du coup, bah, voilà, je considère que ça, c'est une erreur. Franchement, non. Il a disparu comme Charles. Ouais, mais du coup, j'ai pas l'impression qu'ils aient eu de l'ascension. Ni l'un, ni l'autre. Donc, en fait, ils ont été bannis, peut-être. Ben s'est élevé, en tout cas. Il est parti doucement, donc il s'est peut-être élevé. L'autre, il a été banni. Ah, ça s'est bien fait, putain ! Je... La narration est qu'à dit. Il n'y a pas à dire. Parce que c'est pas du tout... C'est pas du tout si simple que, bah, soit t'es gentil, soit t'es égoïste, soit t'es altruiste. Il y a toujours la morale un petit peu... Voilà, enfin, là, le personnage, en tout cas, il était pas du tout irréprochable loin de là. Mais non, on l'est pas du tout en faisant ça non plus. Donc, c'est... voilà. Il n'y a pas ce côté... Ah bah, c'est un bâtard. On n'a qu'à le tuer, de toute façon. Non. Il est ni banni, ni élevé. Il a été... Ah oui, il a été aspiré par nous, en fait. En fait, on a pris son âme. On a pris son âme, en fait. Il n'y a pas de commentaire de sa femme ? Je pense que... C'est pour vraiment qu'on soit en face de nos propres choix. Et pour pas qu'on essaye d'avoir... Parce que ça nous... Ce serait un chouïa facile, entre guillemets, si on avait un personnage... Le personnage de notre femme qui était en mode... Non, mais je ne veux pas ressusciter comme ça. Je ne veux pas. Je ne saurais jamais te regarder dans les yeux si tu me ressuscitais de cette manière. Ce serait trop simple si c'était comme ça. Du coup, on serait en mode... Bah non, si notre femme nous déteste quand elle est ressuscitée, c'est dommage. Et on choisirait le bon choix. Le fait qu'elle parle pas, justement... On a un peu son avis. Parce qu'en fait, elle est un peu en mode... Bah en fait, si j'étais à la place, je ferais la même chose. Mais ça me plaît pas quand même. Mais... J'ai envie de te revoir. Voilà. J'ai envie de te retoucher. Donc il y a... Voilà. Je pense que c'est bien qu'elle ne nous donne pas son avis. Je pense que c'est bien. Chaque attaque au point augmente de 7% les dégâts aux attaques au point d'antéa. Oups. Utilisez la manifestation bon lorsque la jauge de bannissement est pleine. Augmente de 500% les dégâts. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Elle consomme tous les points. Ça me chauffe ça. Non mais je vais prendre vraiment un point partout et je vais jamais avancer. Ah bah non mais j'ai pas de point comme ça. Ah mais j'ai aucun point en fait. Ah c'est des points rouges que j'ai. Ah voilà ok. Ok bah c'est bien. Ça me force à faire des trucs. Ça me force à prendre autre chose. Passer en TA juste après avoir bloqué une attaque pour déclencher une attaque au point. Ok. Ok. Éliminer un ennemi avec une attaque lourde de raid réduit de 90% les dégâts. Le prochain dégâts subis. Je pars pas encore assez. Faut que je m'habitue avant. Ah mais c'est que du blocage. Passer en TA juste après avoir bloqué ça va me saouler je crois. Ça consomme des 20 points. Ouais je vais prendre ça. Ah mais je peux pas. J'ai deux points rouges. Ça me demande qu'un. Faut que je prenne les deux. Ah mais non mais j'en ai pris aucune de celle-là. Ah oui non c'est un autre arbre de compétences. Ah j'ai confondu avec celui-là. Punaise pardon. Je suis de moi. Fatigue. Monde de 100% dégâts infligés par raid aux ennemis ayant l'intégralité de leur point de vie. C'est bien ça. Quatrième attaque lourde déclenche une attaque au point. Ignore la résistance. Euh je l'ai pas déjà ça ? Ah non. Euh attends. Ah on peut respé. C'est cool. Monde de 20% les dégâts aux armes lourdes chargées. L'attaque lourde chargée. Raid restaure 15 points. Ça j'aime bien et ça j'aime bien. Ah non. Je peux en prendre qu'un ? Ah je peux en prendre qu'un ! Allez je prends ça. Et je prends ici. J'avais vu des taux qui me plaisaient. Ah ça on t'aille juste après une esquive avant pour déclencher une attaque au point. Une esquive avant je fais jamais ça. Plus la jauge de points de vie est remplie. Plus les dégâts de raid sont augmentés. Franchement pourquoi pas. Et ça les attaques lourdes chargées déclenche une zone d'effet flégeant de dégâts. Oh ça j'aime bien. Pourquoi je prends ça ? Ça j'aime bien. Mais je peux respirer assez facilement. D'accord. Tout bien. Amélioration de l'amulette. Ça fait quoi tant que j'ai fallu ? Colis spirituel. Ok d'accord. Bah je l'avais pas avant. Il est nouveau. J'ai du looter chez notre victime. J'ai pas de truc du fléau et pour ça non plus. Et l'anneau de banc. Ok. Ok c'est bon. Un gros pot. Et ouais j'avais pas fait gaffe que je pouvais prendre, que les deux arbres étaient liés au même type de points. J'adore le gameplay avec le switch et des persos. Ouais j'aime bien aussi. J'aime bien aussi juste que les trucs ça me font fausses ça me... Ça m'aide pas trop parce que c'est pas des réflexes mais j'aime bien ouais. Ça va, ça marche c'est Roman. Et bisous. Merci d'avoir été là c'est cool. C'est cool. C'est cool. Cet homme a tué et mangé son ami. J'étais soldat j'ai entendu des histoires sur des assiégés qui s'entre dévorait. Ne faisons pas genre. J'en étais vrai. La famine est un maître féroce. Jacob était affamé. Comme toi. Comme moi. Ouais. Jamais je n'aurais imaginé châtier qui que ce soit. Je n'ai pas tué depuis que j'ai quitté l'armée. J'avais juré de ne plus tuer. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Ouais voilà. Elle est... Je ne sais pas. Est-ce que j'aime tout ? Ouais le jeu est bien. Le jeu est très bien. Je suis trop contente. Euh... Bah là en fait euh... Là en fait je suis un peu en mode euh... Je suis un peu en mode bah je suis pas trop d'accord quoi. En vrai moi là je suis pas à l'aise avec le fait d'avoir fait ça hein. Je vais mettre ça hein. On devrait revenir sur notre décision. J'ai pris une vue. Ce n'est pas rien. Même s'il avait mérité son sort. Il n'y avait pas tant mérité que ça. On devrait peut-être y réfléchir. Après mon ascension on sera séparés. Dans le sens que... Pour le reste de ta vie. Sa victime elle-même. Peut-être même pour l'éternité. Ne voler pas qu'il soit sa fille. On ne sera plus jamais l'un auprès de l'autre. Ce nous. Ce lien qui nous unit. Cessera d'exister. Je pense qu'elle répondra toujours un truc qui contrebalancera ce qu'on lui dira. Tu reviens derrière tu l'auras tué pour rien. C'est vrai mais... Est-ce qu'il est pas... Quitte à revenir derrière est-ce que c'est pas le temps de le faire maintenant tu vois. Parce que si ça se trouve j'aime... J'aime... Enfin les... Les prochains cas seront peut-être encore plus oubliés. Je sais pas. Elle est sur le point de prêter serment à Antea. Oh... Ils choisiront son destin. Les choix que vous faites. Lors des résolutions. De cas. De hantistes. Influences. Vos chances de respecter votre promesse. N'oubliez pas. Quel que soit la serment que vous avez prêté. Vous serez libre de faire les choix que vous voulez. Lors de la résolution. Mais il faudra en assumer les conséquences. Bah écoute. Je vais m'engager dans de la résurrection. Parce que c'est comme ça que... Je ne triche pas. Je ne triche pas. Je ne triche pas. Comment ça ? Elle est assez neutre. En fait voilà. Moi ce que je vois c'est que... Elle... Elle va toujours un peu contrebalancer ce qu'on dira. Si j'avais dit... Euh... Non on a pris la bonne décision. Elle aurait dit... On a quand même tué quelqu'un. Il va falloir faire ça beaucoup de fois. Tu vois. Elle aurait sûrement dit un truc comme ça. En mode... On va vraiment s'engager dans une voie où on va tuer des gens. Euh... Qui les méritait ou pas. Et on va faire ça pour des raisons égoïstes. Ça ne sera pas du tout parce qu'ils auraient... Ils l'auront mérité. Ça sera vraiment égoïste. Mais je vais m'engager dans cette voie. Ouh... Est-ce que j'ai déjà commencé ? Mais en vrai euh... Je suis en train de pencher vers... Vers la deuxième... Vers la deuxième... C'est comme le problème d'une longue série c'est ça. En vrai est-ce que vraiment on a envie de ça ? Mais en même temps le fait de m'engager là-dedans ça me fera me poser plus la question. Je fais le choix le plus difficile. Mais je fais pas ça... Voilà je fais pas ça en mode euh... Je suis prête à tout machin. Non pas du tout. Je récupérerai bientôt ma vie. En vrai non t'imagines lui. Ok elle elle peut le comprendre mais lui... Lui-même il assumera vraiment. Y'a déjà un village des gris à châtier. Ça c'est vrai. Le village par contre je sacrifie ouais. Oui je peux changer d'avis. En fait je peux quand même prendre une autre décision. Pour toi. Et quelle heure ? Je veux qu'on redevienne comme avant Red. Je veux me venger de ce qui m'a tué. Je veux vivre. Je le veux aussi. Je le veux de tout mon coeur. Aucun prix n'est trop élevé. Je le ferai. Je te fais la promesse. Je te fais la promesse. Mon amour. Un truc présenté un petit peu comme une sorte d'état maximum du plan d'existence quoi. D'état un peu supérieur. C'est peut-être mieux hein. Ça me fait penser à Buffy. Vous avez vu Buffy ? Je vais spoiler un truc mais bon. La série a deux mille ans. Mais il y a ce dilemme dans Buffy. Un point de compétence. Je le mettrai plus tard. J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais et j'ai mangé sa chair. Je n'ai que ce que je mérite. Le corps de Jacob a disparu. Dévoré par des animaux ? Ou par les asticots de Ben Stoughton ? J'aurais dû l'enterrer. Fichons le camp de ce toit. Bah disons que... Retournons au pont. Je me sens plus forte. Disons que je me doutais un petit peu de... Allons voir si j'avais raison à propos de ces traces spectrales. Au début de ces possibles cas... Moraux. Mais le truc, ce que j'aime bien... C'est que... Là, enfin là, ce que j'ai bien aimé c'est qu'il y avait vraiment... Le principe de... Le mec a quand même fait un sale truc. Même s'il n'est pas tout à fait responsable. Il a quand même assassiné l'homme qu'il aimait. Mais nous à côté de ça, on veut le sacrifier pas du tout pour répondre à la justice. Mais pour... Parce que... On est égoïste. Et j'aime bien ce principe de... Bah en fait... On n'est pas mieux que lui. Actuellement. Un peu craint les asticots c'est pas obligé. Me suce bien. Buffy je pensais pas attendre le nom de cette série un jour. Eh ben tu sais quoi ? Je me suis mise à la re-regarder. Voilà. Je l'avais jamais vu. Je l'avais jamais suivi Buffy. La série. Et c'était il y a quelques mois. Je devrais pouvoir faire le saut. Tes anneaux de panne vont nous aider. Ok. Peux-tu me trouver l'endroit où les traces s'alignent ? Moi j'y arrive. Je finis juste ma phrase. Et euh... Il y avait tout... Il y a tout Buffy sur Disney je crois. Disney Plus. Du coup j'ai tout maté dans l'ordre. Et bah t'as une... T'as des... T'as certaines saisons. Notamment deux je dirais. Surtout une. Où vraiment t'as complètement des questions comme ça qui se posent. Et où les dilemmes et les euh... Et les relations sont super bien foutues. Et pas du tout manichéennes. Et... Et bah... Et je savais... Je soupçonnais même pas qu'il y avait cette profondeur. Parce que j'avais le souvenir d'une série un peu pour ado quand j'étais petite. Moi j'étais même trop petite pour l'avoir. Euh... En tout cas pour voir certains épisodes. Et je me rappelle juste de quelques épisodes qui m'ont traumatisé genre avec les sortes de Slenderman. Mais en vrai euh... Alors au début c'est très... C'est très cheap. Et puis ça le reste un peu puisque t'as des bruitages euh... Chaque fois que t'as le... T'as Buffy qui fait un coup tu vas entendre... Chou 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 chou. Des bruitages un peu dégueu et tout. Les combats sont... Son cheapos. Mais euh... La manière dont les relations sont dépeintes et... Et t'as vraiment des dilemmes dans le genre et ben c'est pas dégueu. Surtout pour l'époque. Surtout pour le... La manière dont je voyais la série. En fait c'est plus profond que ça. Voilà. Euh... C'est pas tout à fait ça Catholyse mais y'a de ça ouais. Y'a de ça. C'est complètement dans... C'est complètement ce genre de truc où euh... Peut-être c'est pas par là que je dois aller. Ah si peut-être. Ah si 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 c'est par là que je dois aller. Pardon. Vu que j'étais pas concentrée. Mais euh... Trop cool. Trop cool. Franchement aussi c'est ce genre de... De dilemme tout constamment. Et ben... Bah je vais bien aimer. C'est le beat. Oh. Ah ouais elle nous fait sauter. Les paloches de Satan on m'a espéré avec ça. Tout va bien. Oui j'ai la main verte. Ah. Très bien. Ah. Ouais je comprends duo. J'ai... j'ai... j'ai réussi à passer ce... Ce... Petit truc de... La série est quand même vieille. Surtout qu'au début. Les personnages sont pas très euh... Sont très clichés quoi. Et puis bah assez rapidement. Enfin assez rapidement. Il a fallu... Quelques épisodes quoi. Mais euh... Au bout d'un moment. Bah je me suis euh... J'ai réussi à rentrer dedans. Et notamment à... A voir des personnages que j'aimais bien. Qui sont pas forcément les personnages principaux. Et euh... Et petit à petit. Bah voilà. Ça... Je me suis attaché et ça allait. Et j'ai pu passer outre le côté kitsch euh... C'est vieillot de la série. Euh... Pour un peu surtout les suivre au niveau de... Il n'y a pas de traces spectrales. De leurs dilemmes et de leurs relations. Et c'était cool. Mais je comprends tout à fait que l'on lâche. Avec la tronche de la série maintenant. Quand on sera revenu à New Eden. Tu n'auras qu'à porter plainte. Hmm. Alors pas plainte moi. Je tue les gens pour te faire ressusciter babe. J'ai oublié. Mon tour à main de traverser le bois. Qu'est ce que c'est là-bas ? Quoi que je te vois pas toi ? Je traverse en chariot. Ça m'étonnerait mais j'aime bien l'idée. J'ai pas une corde à récupérer quelque part. J'ai pas l'impression. Et j'ai 49. Oh c'est par là ? C'était pas un petit saut ça. Un désavantage d'être un fantôme. Mais je me sens maladroite. Je ne maîtrise pas mes gestes. Tu finiras par y arriver. Super babe. Tu le fais toujours. Oula. Fin d'interrogation. De ce que je vois on passera pas par ici non plus. Mais pourquoi ? On va tuer les fantômes. Utilisez la manifestation bon. Engagez le combat. Et vous rapprochez instantanément de la cible. Une telle manifestation consomme des points d'esprit et devra être rechargée. Il pourra s'utiliser une nouvelle fois. Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps. Comment je fais le bon ? Bah c'était pas comme ça. J'ai essayé c'était pas terrible. Putain. Attendez. LB. Ah oui le bon. Ok 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 c'est bon c'est bon je maîtrise. Je trouve un moyen d'activité spectrale. En tant que Bannister il est de votre devoir d'éliminer la menace qui représente. Vos points de santé et vos charges de décoction seront pleinement restaurés. Au début et à la fin de ces affrontements. Éliminer un foyer vous accorde un bonus de puissance permanente. Oh je prends, bah je fais je fais. Il va falloir purger ce nid de spectre. Purgeon purgeon. Purgeon un max. Malveur spectrale. Il faut que je fasse le chant. Levé un écho. Mutuelle qui permet de s'accorder au faible souvenir persistant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je sais pas, je sais pas. Mon regard se porte par delà le temps et l'espace. La saison 1 est moins bien gérée qu'après. C'est vrai aussi la saison 1 c'était un peu la saison en mode ados. Il faut que ça plaît tous ados quoi. C'est vrai, il y a ça aussi. Ah non The Office pardon, pas The Office. Ah vous parlez de The Office. Putain j'ai raté pardon. The Office, The Office. En fait The Office le truc c'est qu'il y a l'attachement des personnages qui met du temps. Merde je me suis trompé. Envocation. Il sera tout ce type de fléau à se manifester. Ah ça doit être ça. C'est pas le bon. Ouais. Esprit est cher, je vous appelle ! Ouais docteur Wu, ouais j'imagine que euh... J'imagine aussi que de toute façon euh... Ah merde. Ah c'était pas ça. Bon bah ok. Allez. On va y arriver. Fais appel à moi. J'essaie de rattraper ce que... C'est comme The Office. Ah bah voilà. Mais je dirais que The Office vraiment c'est aussi lié... De toute façon la saison 1 fait que c'est que des épisodes pilotes il me semble. C'est très court. Ou je confond peut-être mais il me semble. Ou je confond peut-être. Mais ouais c'est aussi moi je trouve un petit peu... Ça met un peu de temps à s'attacher au personnage. Ce qui est logique vu euh... Ce qui se passe. Et puis il y en a certains qui prennent beaucoup plus d'ampleur après aussi. Et là j'envoie plus le chat parce que j'ai fait des filets vers le haut. Il est 53. Euh je voudrais looter. Ah mais on peut pas looter en combat. Tu crois faire le poids face à un fantôme ? Euh... Intérêt. Non je veux changer mais je me trompe de touche. Voilà. Ah depuis que c'est un combat de boss mec ? Non toi 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 j'arrive. Si c'est bon. Je suis là tu sais. Deux secondes. Allez, allez. Je veux juste le tuer. Merci. Oh ça lui fait pas si mal ça. Ah merde. Viiiiit ! Cours si ça fait. Ah mon dieu qu'est-ce que t'es coriace ! Je sais pas, je sais pas avec qui... Mais ils sont niveau 8 ! Attention, une possession spectrale. Oh merde. Bah oui tu vas devoir euh... Non c'est lui que je veux. Non mais pas lui ! Pas bouger ! Je suis là, arrête ! Oui, deux secondes. Celui là est protégé. Faut que je fasse quoi pour le déprotéger ? J'attends ton signal. Comment je fais pour euh... Est-ce que ça marche plus comme ça ? J'ai pas l'impression. Celui là est protégé ! Ah faut peut-être que lui je le tue. Ah faut peut-être que lui je le tue. Change de cible. Celui là est protégé par le voile. Oui mais c'est pour qu'il... Tu possèdes rien. Ah protégé par le voile ! Je peux pas faire un truc pour le déprotéger. J'ai pas l'impression. Essai autre chose. Arrête ce spectre avant qu'il ne prenne possession du corps. Non c'est lui que je veux arrêter. Tu peux y mettre plus d'entrain ? Mais arrête ! Tu me... Tu me stress un peu là. Je dirais une examinatrice pour le droit permis. Ça va là ! Je tape mal c'est ça ? Je fais mal ? Clique gauche ! Vas-y à toi chérie. C'est pas fou ce que tu fais hein. Je viens juste de te dire. Ah oui non l'enchaînement est mieux. Moi aussi je veux m'amuser. Ouais ! Alors... Tu vois quelque chose d'utile ? Je me suis trompe de touche totalement quoi. Y'a quelque chose, c'est proche. Gégé merci ! Comment ça va être fort ? Ouais de fou ! Euh je crois que là j'ai plus de tue à l'Ouest. J'en ai que 3. Ah bah elles sont revenues du coup. Elles sont revenues full. Ok bah je vais juste voir ce qu'il y a là. Il est 57 donc ça va être bon. Il reste caché. Il y a des traces. Si elles s'alignent, peut-être qu'on pourra sauter. C'est toi qui vois. Je me contente de suivre le mouvement. Mais ouais ils ont du level hein. Moi je suis combien moi ? Plus 6, j'ai un point à mettre. Ils étaient 8 là. Donc euh... On va avoir un petit taf. Ouais je trouve un champignon. C'est super chéri mais on cherche une sortie en fait. Ah oui c'est là. C'est pas un peu haut. Fais moi confiance. Ciel saline. C'est presque ça. Je suis bien là. Nickel. C'est bon. Hop là sauvegardé. J'avais pas fait de sauvegarde manuelle jusqu'à présent. C'est ma première. Ils sont de plus en plus nombreux aussi. Avec confiance. C'est fou. Ok bah très bien. Je vais arrêter la VOD puisque j'en faisais une. Euh 2h34 quand même. Mais bon. A connu pire. Des bisous de la VOD. On fera la suite. Pas sur Twitch. Mais pas tout de suite. Parce qu'on a des trucs cette semaine. Des bisous. Haurent. Des bisous. Un autre.